Donc, il est nécessaire d'aller en pragmatisme en pragmatisme. C'est là, c'est là, pendant qu'on parlait de la nécessité de la Guinée d'avoir le courant. On a eu une coupure de courant qui a pris pratiquement une heure et quelques vingt minutes. Ça veut dire que vraiment, la rencontre d'aujourd'hui a son pésant d'or. C'est pourquoi le chef de l'État, entre les membres du gouvernement, des forces vives de la nation et de tous les acteurs sociaux de la Guinée, a décidé donc de mobiliser les gens pour connaître la position de chacune de tous par rapport à la situation actuelle qui prévoit en Guinée, c'est-à-dire le manque de courant. Donc, le chef de l'État est déjà installé à la tribu. À ses côtés, le général de division, Sekoua Konaty, ministre de la Défense nationale, le ministre du Sénégal du gouvernement, le Premier ministre. Donc, ça veut dire que tous les cadres, tous les hauts cadres de la Guinée sont réunis ici, ce qu'on devra contribuer à la résolution du plan de courant, parce que nous avons depuis quelques années, la Guinée n'a pas de courant. Je crois qu'avec cette rencontre, sortiront des idées qui permettront à l'État de faire ça. Il y a... ça sonne, non ? Il y a la tonalité ? Ça, déjà, c'est un sabotage. C'est un sabotage ? Combien de milliards on a donné à l'information ? Combien de milliards ? On ne peut pas travailler à votre place ? Le président ne peut pas travailler à votre place ? Voyez-vous, maintenant, c'est de la mauvaise volonté ? Toutes les personnalités sont là, assises. C'est une honte, ça ? Si les DG ne donnent pas le courant, c'est la raison fondamentale qui nous a tous amenés. Mais vous avez un groupe électrogène, et vous savez que la réunion devrait se tenir aujourd'hui. Mais mettez-toi... Je pense que c'est un coup d'honneur... Celui qui a un complet chocolat là, comment il s'appelle ? Top ! C'est lui non ? Chocolat ? Non non, c'est pas lui C'est bien sec ou non ? Non, c'est pas lui aussi Celui qui a un complet chocolat là, je crois Il faut des tasses Viens si tu peux prendre la responsabilité Toi et Ben, si vous pouvez prendre la responsabilité maintenant Vous allez parler devant les autres Ils vont vous écouter parce que c'est un sabotage On ne peut pas comprendre ça C'est pas notre travail Qu'est-ce qui se passe ? Le micro, prenez le micro Le micro, prenez le micro Que le gouvernement supporte la technique et les app � Le talair de la dragon Et c'est le sal archi C'est la plus grande tasse de production Dans le coup d'oeil Si tu veux merveillez seulement c'est鹿 Et c'est sa eb Etosh Ca n'a pas été prévu Je vous remercie. 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 Je me remercie. Je vous remercie. parce que les autres sont là depuis des heures et des heures. Je crois que c'est une autre situation que nous allons voir. Monsieur le ministre d'État, avec votre permission, vous voudrez bien vouloir vous adresser aux forces vives, les leaders politiques, les opérateurs économiques, les syndicats, la jeunesse, la presse privée, écrite ou rale, et également nos autres, mesdames et messieurs les ambassadeurs plénipotentiaires et consulaires, et les autres institutions internationales. Et donc, en très peu de mots, par la théorie, le résultat, et nous allons soumettre au peuple. Voilà. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président de la République. Vous pouvez me soulever ça, s'il vous plaît ? Excellences, monsieur le président de la République, mon général, Excellences, monsieur le premier ministre, monsieur les membres du gouvernement, Excellences, monsieur les ambassadeurs et représentants des institutions internationales, messieurs les membres des forces vives, chers compatriotes. Excellences, monsieur le président de la République, dans son souci d'apporter des solutions rapides et d'améliorer le cadre de vie des populations, a engagé tout récemment un programme intitulé « Eau et électricité pour tous », qui a été lancé depuis plus d'un mois. Monsieur le président de la République, je voudrais vous demander la permission, puisque le programme est d'ensemble « Eau et électricité », que vous m'autorisiez en deux minutes de faire le point sur la situation de l'eau et ensuite de m'articuler sur la situation de l'électricité en faisant dans un premier temps un diagnostic que le Conseil des ministres a constaté et les esquisses de solutions qui ont été proposées. Mesdames et Messieurs, le programme « Eau et électricité pour tous » s'articule comme il est intitulé sur deux volets principaux qui sont l'eau et l'électricité. Je commencerai par le volet « Eau » puisque celui-là a déjà eu un début de réalisation sur le terrain. Le président de la République nous a instruits dans l'urgence de trouver des solutions appropriées pour apporter des réponses aux souffrances des populations constatées quotidiennement. Un travail de réflexion a été fait en relation avec les services de la SEG pour ce qui concerne l'eau pour d'abord faire le diagnostic de la situation et définir les besoins qui répondent aux exigences et aux priorités définies par son Excellence M. le Président de la République. À ce titre, deux aspects essentiels ont été identifiés. Le premier consistait à apporter une réponse immédiate pour que les populations aient accès à l'eau et le deuxième, une solution à longue durée permettant à la société de production et de distribution de l'eau de pouvoir s'acquitter honorablement de ses prestations. A ce titre, vous avez dû suivre à travers la télévision la campagne de mise en place d'un ensemble de forages à travers les quartiers de Conakry, ceci pour permettre, comme je le disais tout à l'heure, aux populations d'accéder immédiatement à l'eau, donc servant de solutions paléatives en attendant les investissements importants dans le secteur. Ce programme a été lancé naturellement en relation avec les services de la SEG qui ont identifié les zones les plus appropriées pour l'exécution de ces forages. Ce programme est en cours d'exécution. Il est à hauteur de 55% et les travaux sur le terrain continuent. Parallèlement, les travaux d'amélioration de la production industrielle de la SEG ont également été ordonnés et lancés sur l'instruction du président de la République. À ce titre, un certain nombre d'ouvrages devaient être réalisés, parmi lesquels l'achèvement de la station de traitement et de distribution d'eau de Yessoulou dans sa phase 3. Il y a environ une quinzaine de jours, ce programme de projet sur Yessoulou est achevé. 38 000 m3 d'eau jour ont été mis sur le réseau, ce qui a permis aujourd'hui à des quartiers qui n'ont pas eu de l'eau depuis près de 8 ans, à savoir les quartiers qui sont sur la crêpe Simbaïa, Amdalaï, Bambéto et Consor, de pouvoir disposer de l'eau aujourd'hui au robinet. Donc l'évolution est graduelle. Parallèlement, les travaux de forage industriel sont terminés sur le pied de Mont-Cacoulima. Ce sont les travaux d'Amené, la pose de théoterie d'Amené qui est en cours, ce qui permettrait également d'injecter 18 000 m3 jour sur le réseau. Également, les travaux de forage industriel sur Kobaya avec 6 000 m3 d'eau et l'aviation avec 4 000 m3 d'eau jour vont venir se rajouter à cet ensemble, ceci permettant de résorber le déficit d'ensemble que Conakry connaît à au minimum 20 % de la capacité actuelle. Cela veut dire que ces 20 % concernent principalement des quartiers tels que les Caguelins et qu'on sort dans le prolongement de la cimentérie ou les réseaux de distribution qui vont directement vers les populations ne sont pas encore réalisés mais sont en cours de projet. Donc voilà, grosso modo, présenter la situation de l'eau qui a nécessité le déblocage d'un investissement global de l'ordre de 20 milliards 300 millions que le président de la République a autorisé et qui est en cours d'exécution. C'est un programme pilote qui est programmé sur une période de 3 mois et qui va permettre comme je l'ai dit tout à l'heure de ramener le déficit d'eau de 47 % aujourd'hui à 20 % à l'échelle de la République. Il faut ressortir l'origine de ces 20 milliards et ça c'est le recouvrement des audits sur le déblocage de l'exemple. Voilà. Ce financement a été possible grâce au travail du comité d'audit qui a recouvré comme le président vous l'avez annoncé près de 100 ou plus de 175 milliards de francs guinaires. Donc les financements sont partis de ces fonds pour permettre d'améliorer rapidement la distribution d'eau dans la ville de Conakry. Le deuxième aspect de ce vaste programme eau et électricité concerne le volet électricité qui est un peu plus complexe et qui a demandé un peu plus de temps de travail. Vous me permettrez M. le Président de la République avant d'arriver aux conclusions auxquelles ont abouti le Conseil essayé de présenter de façon très sommaire la situation de la distribution et de la production de l'énergie. La situation aujourd'hui du secteur de l'énergie fait ressortir si j'ose le dire une situation catastrophique. Catastrophique au point que les centrales thermiques et les centrales hydroélectriques sont dans des situations en très très mauvais état. Je commencerai à faire le point sur les centrales thermiques qui principalement sont tombeau 1, tombeau 2, tombeau 3, tombeau 4 et tombeau 5. Je ne vais pas m'articuler sur tombeau 1, tombeau 2 et tombeau 4 parce que la situation aujourd'hui fait ressortir que ces trois centrales sont totalement en épave. donc je vais juste faire la présentation un peu délicate de tombeau 3 et tombeau 5. À tombeau 5, vous avez trois groupes de 10 MW chacun. La situation aujourd'hui, c'est que vous avez deux groupes qui sont à l'arrêt et un groupe qui est fonctionnel, donc 10 MW de disponible. Sur tombeau 3, vous avez quatre groupes de 9,5 MW dont deux sont à l'arrêt et deux fonctionnels. Donc la production globale de tombeau aujourd'hui est de 29 MW sur 77 qu'elle doit produire normalement. Cette situation découle de problèmes d'entretien périodiques qui sont liés même aux notices du fabricant, ce qui a amené un groupe à tombeau 5 à s'arrêter parce qu'il a dépassé complètement les temps requis pour l'entretien. À force de le faire tourner, nous risquons de le perdre complètement. Sur tombeau 3, vous avez deux groupes qui sont arrêtés. Un, parce qu'il était complètement vétuste et qui est actuellement sous programme de réparation sur financement de la Banque mondiale. Et le deuxième qui a été arrêté parce que pour faire fonctionner d'autres, on a été obligé au niveau de EDG de le cannibaliser, c'est-à-dire démonter des pièces dedans pour aller remonter sur un autre groupe. Donc, ces deux groupes sont arrêtés, ce qui explique que vous n'avez que 18 MW sur tombeau 3. Au niveau des centrales thermiques, hydroélectriques, pardon, là également, nous avons des problèmes importants, des problèmes liés à des usures normales, des problèmes liés à des manques d'entretien et de suivi, des problèmes liés à des problèmes techniques de fonctionnement. Sur l'ensemble de ces centrales qui doivent produire à peu près 125 MW, nous avons une production aujourd'hui de 55 MW. Cela aussi est dû au fait que la plupart des centrales hydroélectriques qui sont dans le système de grande chute a été arrêtée parce que des pompages énormes ont été faits dans la période du cinquantenaire et pendant la période des obstacles de feu de son excellence le général d'Ansona-Comté qui ont fait que les nappes ou les niveaux d'eau ont baissé à tel point qu'il n'était plus possible de faire tourner les turbines sinon on allait les casser. Donc cela explique d'une part l'arrêt de certaines centrales et d'autre part les aspects techniques dont j'ai parlé tout à l'heure. Quelles sont les solutions à apporter ? Suivez s'il vous plaît. Ce n'est pas vous qui le dites. C'est les techniciens de l'EDG qui le disent. Ce n'est pas le CNED. Il faut être très clair avec l'affaire de pompage par rapport par rapport aux cinquanteneurs, par rapport aux objectifs, tout ça. Ce sont des faux problèmes. Ça, c'est l'EDG qui nous dit. Ce sont les constats et les explications qui découlent de toute la situation technique faite avec l'EDG. Il reste évident que dans ce travail de constat, certains partenaires également qui veulent nous aider dans ce secteur ont pu nous envoyer des experts, des experts indépendants qui ont eu un œil particulier également, sans parti pris sur le réseau et qui ont fait aussi des constats que l'EDG n'avait pas fait auparavant. Ces constats sont liés à la pétusté des installations de distribution du réseau des mini-centrales de Matoto et Sonfonia. Donc, les mesures correctives à prendre découlaient de ce constat alarmant quand on sait les besoins importants de la ville de Conakry en électricité. Le Conseil des ministres sur instruction du président de la République s'est donc retiré pour réfléchir naturellement en invitant tous les techniciens du secteur pour réfléchir aux solutions appropriées et aux objectifs d'urgence que le président a fixés pour résorber les problèmes d'électricité dans un premier temps pour la ville de Conakry et dans un second temps pour les villes de l'intérieur. Nous avons sur le constat de l'existant vu la nécessité de procéder immédiatement dans les délais requis en urgence à la remise à la remise en état des groupes. La remise en état des groupes nécessite l'intervention de structures spécialisées, de sociétés spécialisées pour Tombo principalement. Les analyses faites à ce niveau ont fait ressortir que les besoins de financement pour remettre Tombo en route dans les trois mois sont de l'ordre de 1 million d'euros. 1 million d'euros, je dis bien les besoins de remise en route des équipements. Parallèlement à ces besoins de remise en route des équipements en taux à mois qui permettraient d'avoir les 77 MW produits sur le thermique, un programme de réhabilitation de l'ensemble du système devait se faire sur une période de 12 mois permettant d'avoir un outil fonctionnel à longue durée. Cette approche a été faite avec la société Parcila qui est la société qui a construit Tombo 5 et qui est la société qui a fourni les trois groupes de 10 MW de Tombo 5. Je précise que le choix de cette société a été fait sur la base d'une consultation, donc d'un appel d'offres. Elle a été retenue naturellement par rapport au fait qu'elle est d'abord celle qui a construit la centrale et deuxièmement celle qui a fourni les groupes électrogènes en question. Ce programme a été retenu dans le programme d'urgence. Parallèlement, les groupes de Tombo 3 qui sont également inscrits dans le programme d'urgence doivent être renovés. Les trois groupes qui sont aujourd'hui sous la tutelle de Varsila parce que Varsila a racheté la société qui a fourni et qui fabrique ces groupes, donc qui est sous la tutelle de Varsila et qui est inscrit dans le plan d'urgence de Varsila et qui peut être dépanné d'ici fin octobre 2009. Je dis bien que le montant global que j'ai annoncé tout à l'heure prend en compte la réhabilitation également de ces groupes. Parmi ces quatre groupes, il y a un groupe qui est financé par la Banque mondiale dont les pièces de rechange sont arrivées à Conakry. Je crois que lors de la visite des membres du gouvernement sur le terrain nous l'avons constaté et une société a été retenue, la société TSI sur appel d'offres également pour pouvoir assurer le suivi technique de ces travaux pour un montant de 280 000 dollars. Donc voilà au niveau thermique les travaux d'urgence à faire sur les moteurs. Mais parallèlement nous avons constaté lors des travaux que nous avons faits qu'en remettant Tombo à 100% fonctionnel en essayant de remettre quelques unités de barrage hydroélectrique en état le déficit en électricité pour la ville de Conakry demeure. Donc nous avons jugé indispensable l'adjonction de capacités supplémentaires pour pouvoir résolver ce déficit et alimenter la ville en électricité. Il était question à ce moment de voir quelle est la méthodologie et la technique à utiliser pour la mise en place de cette capacité supplémentaire. Le Conseil s'est orienté dans un premier temps vers l'installation de gouttes identiques à ceux de Tombo à la place de Tombo 1, Tombo 2, Tombo 4 puisque au moins nous avions l'avantage d'avoir les installations à savoir les hangars qui pouvaient abriter ces gouttes. Mais dans l'analyse technique nous nous sommes rendus compte que même en installant les besoins exprimés 50 MW sur Tombo nous n'avions pas la possibilité d'alimenter la ville. Pourquoi ? Parce que cette capacité ne peut pas être disons transportée par la ligne de transport existant le réseau étant vétuste la ligne étant de 60 kV alors qu'il faudrait une ligne de minimum 100 kV maximum 220 kV pour transporter sous toute cette énergie qui va être produite au niveau de Tombo. Et puisque nous sommes dans la dynamique de l'urgence le président veut qu'il y ait de l'électricité pour les populations le plus rapidement possible. Il faudrait réfléchir à une solution palliative permettant de trouver les moyens qu'il faut pour alimenter la ville en électricité tout en se mettant dans une dynamique de remise en état dans la durée de tout l'ensemble. Cette réflexion a été faite avec les techniciens et une disons subdivision de cette capacité de 50 kW a été envisagée sur 4 sites potentiels à travers la ville de Conakry un site à Manéa un site à Anta un site à Amdalaï et un site à Matoto. Donc chacun des sites celui de Manéa et celui de Anta étant de capacité 15 kW et ceux de Amdalaï et ceux de Kipe étant de capacité 10 kW ce qui permettait sur des réseaux isolés de pouvoir alimenter l'ensemble de la ville en électricité parce que le réseau à ce moment-là pouvait tenir en attendant de pouvoir changer les lignes directrices et faire s'il faut la transposition de ces équipements vers la centrale de Tombeau lorsque les possibilités de distribution se créeront. Donc voilà au niveau de Tombeau les options qui ont été retenues. Ces options ont été chiffrées compte tenu du fait que nous avions les quotations requises dans ce domaine. Il s'est avéré également de savoir par rapport à cette option quelle est la décision gouvernementale qu'il faudrait prendre par rapport à trois possibilités que nous avions dans le territoire. Ou acheter c'est-à-dire en acquisition les centrales et les installées ou les passer en BOT avec des promoteurs intéressés dans le secteur ou les passer en leasing en utilisant les opérateurs spécialisés dans ce secteur. Nous avons analysé ces trois aspects et le gouvernement a tiré la conclusion que l'option la mieux adaptée à l'urgence était le leasing. Pourquoi ? Parce que le BOT nécessitait une durée variant entre 12 et 16 mois pour sa mise en opération. Monsieur le honorable suivez parce que vous êtes un grand technicien je veux parler de mon frère c'est bien. Alors donc vous suivez et c'est la partie la plus importante c'est-à-dire les trois variantes soit le leasing le leasing qui est un BOT urgent ou un BOT ou le troisième c'est l'achat du groupe électrogène donc il faut servir cette partie vous allez l'analyser ensemble de voir ce qui est utile ce qui est mieux parce qu'il y a un problème de prix et puisque nous sommes nécessités faut-il laisser la capitale dans nos noirs par rapport à un prix c'est pour cette raison qu'on nous a fait appel pour que chacun de nous puisse contribuer qu'ensemble on puisse arrêter une décision je vous remercie monsieur le ministère vous pouvez continuer donc je disais que le conseil a estimé que dans le cadre de l'urgence de fourniture d'électricité le leasing était la méthodologie la mieux adaptée et j'ai donné tout à l'heure les contraintes liées au BOT qui sont des contraintes de temps et de durée de mise en exécution pourquoi combien de temps 12 à 16 mois il faut 12 à 16 mois pour mettre en place une centrale en BOT et le leasing le leasing tel que nous l'avons conçu en 3 mois ainsi que l'acquisition il s'avère que les 3 aspects ont des avantages et des inconvénients l'acquisition c'est que ça a mené le gouvernement à mobiliser les ressources qu'il faut immédiatement donc il faut payer cash ce qui est difficile compte tenu de la situation financière dans laquelle nous sommes le BOT c'est que l'état ne dépense rien mais nous sommes obligés d'attendre entre 12 et 16 mois avant de pouvoir répondre aux besoins de la population le leasing c'est que l'état dépense dans le temps mais permet dans les 3 mois de pouvoir avoir avec des opérateurs spécialisés la mise en place d'équipements de fourniture d'électricité pourquoi également le leasing parce que le problème de gestion et d'exploitation de ces centrales était analysé par le président de la république le président a instruit qu'il faudrait que dans le contexte de l'urgence pour être en garantie pour la période de fourniture de courant sur l'urgence en attendant que les périodes définitives ne prennent le relais il faudrait que la structure qui doit être mise en place puisse le faire en toute liberté et en toute équité ce qui amenait donc le fait à choisir un opérateur pouvant d'abord dans un premier temps fournir les équipements les installer les exploiter les entretenir les gérer et fournir uniquement l'électricité à EDG donc le leasing favorisait cette méthodologie de travail puisque l'état ne s'impliquait pas dans l'importation de carburant à ce sujet l'état ne s'impliquait pas ou EDG ne s'impliquait pas dans la gestion ô combien délicate de ce carburant par rapport à ces groupes l'opérateur fédé de son affaire l'ensemble de ses prestations il devait uniquement fournir le courant à EDG est distribué sur les réseaux et il est payé sur ses facturations au kilowattheure produit donc voilà les analyses qui ont amené le conseil des ministres à proposer à son excellence monsieur le président de la république la solution de leasing permettant d'arriver au bout de trois mois à une satisfaction des besoins tels que exprimés par son excellence monsieur le président de la république il est vrai que cet ensemble ont des coûts variés variés par rapport aux paramètres qu'on leur donne variés par rapport à l'urgence qu'on leur donne il reste bien entendu qu'une solution d'urgence reste toujours plus chère qu'une solution d'acquisition ou une solution en béonté mais le choix était à faire en fonction des objectifs qui sont fixés et qui sont clairement fixés et le gouvernement s'est atténé à cette tâche en tenant compte de ces paramètres et des instructions de son excellence monsieur le président de la république si vous permettez monsieur le président je vais énoncer les coûts en fonction des priorités qui ont été établis je voudrais simplement rappeler que dans le programme d'urgence établi également des travaux de mise en confort de la qualité minimale ou minimum du réseau devaient être entrepris et ont été chiffrés avec les techniciens pour permettre de régler déjà les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui parce que du constat qui est fait même l'électricité qui est produite aujourd'hui n'arrive pas directement aux populations parce que le réseau ne le permet pas compte tenu des surcharges de protection que nous avons sur les zones de Matoto compte tenu des défauts de protection que nous avons pratiquement sur tout le réseau compte tenu des disjonctions répétées que nous rencontrons parce que le réseau n'est pas protégé les parafoudres ne sont pas installés et compte tenu aussi des problèmes techniques à EDG même où les équipements de traitement des effluents sont complètement défectueux ce qui fait que EDG lui-même ne peut pas produire la quantité de mazout nécessaire pour que les groupes puissent être alimentés à temps plein il y a des groupes qu'on arrête parce qu'il n'y a pas de mazout suffisamment traité pour pouvoir les alimenter parallèlement à ces équipements il y a beaucoup d'équipements techniques dont je me réserverai de dire le nom parce que c'est très technique c'est les auxiliaires c'est les séparateurs qui sont tous en panne c'est le système de sécurité réseau incendie qui sont complètement en panne qu'il faut obligatoirement mettre en état de fonctionnement pour que dans la période de l'urgence ces problèmes puissent être réglés et que l'électricité puisse être donnée à la population Monsieur le Président le programme d'urgence dont je viens de faire cas fait ressortir des coûts d'investissement par rubrique le plan d'urgence lié à la mise en service de l'ensemble des groupes existants avec Varsila oui le leader s'il est en train de somnoler suivez très bien parce que ça peut vous intéresser c'est extrêmement important il se pourrait que il se pourrait si vous suivez parce que c'est le point le plus important les coûts alors donc il se pourrait que vous même vous vous engagez par rapport à certains coûts par rapport à ceci et à cela c'est important voilà donc voilà pour tout le monde pour tous les leaders et les techniciens qui sont devant moi je vois mon frère Ousmane Ousmane d'Aleine Sissé voilà ainsi de suite voilà et mon frère Kira aussi également ils sont là donc suivez cette partie extrêmement importante les trois variantes ensemble nous allons voir ce qu'il y a lui à faire allez-y M. le Président je voulais préciser que dans l'évaluation des coûts nous les avons structurés en deux rubriques une première rubrique que nous avons appelée niveau 1 d'urgence qui s'articule sur tous les éléments à mettre en place dans l'urgence sur les trois mois pour faire fonctionner les centrales et distribuer le courant y compris la mise en place de l'ISI la deuxième variante qu'on a appelée urgence 2 qui s'étale dans la durée concernant principalement la réhabilitation de l'ensemble de tombeaux mais je précise que les acquis de l'urgence ne sont pas remis en cause dans la phase réhabilitation les centrales fonctionneront c'est un système de rotation qui va être mis en place pour que les groupes soient arrêtés les uns après les autres sans pour autant que le déficit en électricité puisse se ressentir sur les populations donc il découle de ce tableau la situation suivante remise en marche de tombeaux avec la société Varsila pour un montant de 780 457 euros nous précisons que ce travail nous avons demandé au niveau du conseil de le mettre immédiatement en marche parce que nous avions des contraintes de temps liées à des problèmes de congé avec les unités techniques qui fournissent certains équipements nécessaires à cette mise en marche donc nous avons demandé au niveau du conseil de prendre les mesures immédiates pour lancer ces commandes et réhabiliter tombeaux également vous avez 780 457 euros vous avez également dans l'urgence 1 la remise en état du système d'approvisionnement en combustible contenu des centrales thermiques ce qui permettrait le fonctionnement de l'ensemble des groupes en même temps parce qu'ayant la capacité requise de carburant traité ce montant est estimé à 15 millions 15 millions 419 568 euros il faut dire les mois c'est extrêmement important je dis bien oui le fonctionnement des groupes de tombeaux nécessite du carburant ce carburant a été calculé avec un fonctionnement moyen de 24 heures sur 24 sur une durée de 6 mois le coût de ce carburant est de 15 millions 419 568 euros ça veut dire qu'il faut attendre 6 mois 6 mois pour mettre en valeur ça veut dire monsieur le président que si nous remettons les groupes en marche la valeur nécessaire pour le carburant pour que les groupes fonctionnent pendant 6 mois est de 15 millions 419 568 euros en carburant en carburant uniquement allez-y la restructuration du réseau de transformation et de distribution pourquoi ? parce que nous avons d'après les données statistiques de EDG le réseau est vétuste à tel point qu'il fait perdre aujourd'hui près de 20 mégawatts sur la production actuelle donc la remise en état de ce réseau permettrait de récupérer ces 20 mégawatts et de les réinjecter dans la distribution ce montant pour la fiabilisation est estimé à 3 530 000 euros toujours dans l'urgence également comme je le disais tout à l'heure par rapport au groupe qui est financé par la Banque mondiale vous avez les travaux de TSI qui sont évalués à 280 308 euros également dans le niveau 1 vous avez les travaux d'assainissement du réseau cet assainissement est un assainissement quotidien lié à tous les problèmes de fixation d'ancrage qui font que le réseau aussi perd énormément ça c'est que vous voyez le plus souvent les fines électriques qui brûlent parce qu'il n'y a pas de connecteur de protection sur les réseaux les choses sont serrées avec des pinces et qui aussi favorisent des déperditions importantes cet ensemble de travail sur le réseau est estimé à 1 million d'euros il a été aussi dans les analyses indiqué que la production ou la consommation d'énergie au niveau domestique est importante parce que la qualité des lampes utilisées sont consommateurs d'énergie donc il a été émis l'idée de pouvoir insérer sur le marché des lampes économiques permettant de récupérer environ également 20 mégawatts qui permettraient d'étendre le niveau de distribution à l'échelle de la ville ce travail cet achat et vulgarisation de lampes économiques est évalué à 2 millions 500 000 euros je crois que c'est les ampoules économiques les ampoules économiques à la place des ampoules à incandescence dans les domestiques dans les maisons même voilà également nous avons dit que tout cet ensemble doit se faire dans une certaine communication une certaine explication donc il est prévu une campagne de sensibilisation pendant la période d'urgence de mise en place de la phase d'urgence qui a été évaluée à 46 154 euros vous avez toujours dans la phase d'urgence une cette adjonction de 50 mégawatts en leasing qui est évaluée à 75 millions 881 150 euros 75 millions 881 150 euros je précise que dans ce coup à peu près 67% représente le coût du carburant c'est à dire à ce que je cherche ce coup l'état n'aura pas besoin de mettre du carburant et ce coup va supporter les 12 mois pour éviter même le détournement de carburant de ceci de cela pour éviter de s'accuser à tout moment à tout instant le leasing c'est à dire avec ça on est stable et pendant que les 12 mois s'achèrent il y a un autre programme qu'on va essayer que le premier ministre va essayer de vous faire savoir concernant parallèlement aux aides de la base et aussi d'ici là les machines de combo seront mis en état en majoute et donc une planification à l'avance pour éviter de tomber dans une situation comme le cas de la Sierra Leone la Sierra Leone a fait un leasing pour la même façon pour un an mais dans le programme la Sierra Leone n'a pas prévu la solution de remplacement et donc les bougements se sont coulés parce que la Sierra Leone avait effectivement pensé qu'elle aurait fini d'achever peut-être certains travaux ou les aides les promesses qui lui ont été faites alors donc ils étaient obligés de revenir pour un deuxième contrat pour un an alors donc ça ce sont des expériences qui ont été acquises et donc ces expériences seront mises à votre disposition et ensuite en beau été voir également qu'est-ce qu'il a lui à faire et parce que nous sommes dans un problème de temps trois mois si toute la capitale peut avoir de l'électricité et l'électricité par rapport à quoi ? Par rapport d'abord à la sécurité et par rapport au programme que nous avons envisagé en ce qui concerne les élections pour éviter qu'à un moment donné que certains disent ah non il n'y a pas eu d'électricité parce que alors on ne peut pas saisir on saisit cela alors pour cela il faut se munir il faut voir l'intérêt supérieur de la nation et donc vous essayerez de voir pour pouvoir des détails vous allez voir qu'est-ce que c'est bon pour le peuple qu'est-ce que c'est bon pour notre nation parce qu'une nation reste une nation et aujourd'hui ces montants bien évidemment ces montants appartiennent au peuple il faut il faut le discuter ce projet alors voilà au fait c'est quelques petits détails que j'essaye un peu de vous donner avant qu'il n'achève parce qu'on se complète il ne peut pas tout dire comme l'honorable Jean-Marie l'avait dit alors on peut être porte-parole mais on ne peut pas aussi cerner l'esprit de tout le monde voilà allez-y continue merci monsieur le président donc pour l'urgence une telle que je l'ai décrit tout à l'heure le montant global serait de 99 millions 359 636 euros je dis bien l'urgence une l'urgence une 99 millions 359 636 euros c'est le leasing le leasing est compris dedans le leasing est compris dedans oui monsieur le président et la durée maximum pour nous donner le courant c'est combien de mois 12 mois un an sur le leasing d'accord mais on doit maintenant là nous sommes dans le noir et qu'est-ce qu'il faut dans combien de mois on peut être desservé toute la capitale peut être desservé en fonction de ce montant dans 3 mois dans 3 mois donc vous notez 3 mois pour ce montant et voilà allez-y continue je ne suis pas technicien mais excusez-moi donc pour préserver ces acquis de l'urgence une il est obligatoire d'engager parallèlement l'urgence deux qui consiste à la réhabilitation telle que je l'ai expliqué tout à l'heure de tombeau 5 et tombeau 3 à la correction de toutes les anomalies constatées pour une garantie efficiente des installations aux travaux sur les centrales hydroélectriques à la fourniture et au stockage de pièces de rechange pour ces mêmes centrales hydroélectriques pour l'ensemble de ces coûts la réhabilitation des groupes de tombeau 5 sont estimés à 1,834,132 euros 1,834,132 euros la réhabilitation des groupes de tombeau 3 sont estimés à 22,354,094 euros 22,354,094 euros il demande si c'est tombeau 3 précisément tombeau 3 précisément pourquoi bien de 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 44 mégawatts 44 mégawatts et 30 mégawatts sur tombeau 5 parce que c'est des techniciens qui sont assis il faut donner des toutes les données doivent être chiffrées c'est important parce que quand on est tombeau 3 c'est pourquoi le leader s'il y a demandé il a fallu que vous dites 44 mégawatts qu'il se rende compte à peu près de quoi s'agit-il merci merci monsieur le président il est vrai que ces travaux de réhabilitation ont été faits sur la base d'un constat des experts de la société Varsila en tenant compte de l'âge des groupes de la nature des groupes du type de fabrication du groupe et de certaines caractéristiques techniques liées à ces groupes également vous avez les travaux de réhabilitation au niveau des centrales électriques pour garantir leur fiabilité avec la fourniture de pièces de rechange qui est estimée à 8 700 000 euros centrales hydrauliques 8 700 000 euros parce que là également il y a des problèmes énormes 8 700 000 euros avec la société Alstom si je ne me trompe sur appel d'offres également urgence 2 8 700 000 euros parce que là également il y a des problèmes certaines centrales datent de 1954 les turbines sont complètement abîmées les usines qui ont fabriqué ces équipements n'existent plus donc il faut moderniser ces turbines pour les rendre conformes à la réalité actuelle pour pouvoir disposer de pièces et les faire vivre encore davantage aujourd'hui l'unité d'atelier de tombeau fait un peu disons se débrouille un peu pour pouvoir les dépanner de temps en temps chaque fois qu'ils lâchent mais les équipements sont vraiment à l'état mort donc cette deuxième phase de réhabilitation appelée urgence 2 est chiffrée globalement à 33 888 226 euros pour l'ensemble des centrales hydroélectriques pour 125 mégawatts donc le coût total permettant de répondre aux besoins d'urgence pour la fourniture de l'électricité à la ville de Conakry ainsi que garantir après le leasing la fourniture de l'électricité à partir de la réhabilitation de tombeaux et la réhabilitation des barrages hydroélectriques est de a été estimé à 133 247 862 euros je dis bien 133 247 862 euros il reste bien entendu que la réflexion également s'est développée pour la fourniture de l'électricité à l'intérieur du pays il est avéré que la plupart de nos capitales régionales disposent de groupes électrogènes mis à disposition depuis quelques années et que malheureusement ces groupes ne fonctionnent pas pas simplement par défaut de carburant mais parce que le réseau de distribution à l'intérieur du pays également n'existe plus ce qui existait a été démonté les fils ont été volés les poteaux ont été volés donc même si vous avez les groupes qui sont fonctionnels avec du carburant aujourd'hui vous ne pourrez pas fournir de l'électricité aux populations parce qu'il faut refaire le réseau mais une autre dynamique s'est créée par rapport à ce programme avec la permission du président de la république je voudrais lui demander l'autorisation de pouvoir arrêter à ce niveau mon compte rendu et permettre éventuellement au premier ministre de terminer je vous remercie monsieur Merci Excellences, M. le Président de la République, Excellences, M. le Ministre de la Défense Nationale, M. le Membre du CNDD, M. et Mme les membres du gouvernement, Excellences, M. le Président de la République, Excellences, M. le Ministre de la Défense Nationale, Excellences, M. le Membre du CNDD, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, M. le Président, je vais juste prendre la parole pour camper quatre éléments. Le premier élément, c'est de vous donner un grand chiffre. Merci, M. le Président. Je disais que j'allais, avec votre permission, camper en quatre éléments, la situation et les perspectives, un grand chiffre. Sachez tout simplement que théoriquement, aujourd'hui, il y a 200 mégawatts d'installés théoriquement à Penacry pour couvrir la Guinée. 200 mégawatts, c'est-à-dire 125 dans l'hydraulique et 77 dans le thermique. Le drame, comme l'a dit tout à l'heure, vous avez théoriquement 200 mégawatts, mais la production réelle fait à peine 80 mégawatts à cause de toutes les pannes dont M. le Ministre d'État a parlé tout à l'heure. Prenez d'abord ces chiffres-là. Théoriquement, on a dit pendant 200 mégawatts, mais à cause du fait que depuis pratiquement un certain nombre d'années, rien n'a été fait. Nous n'avons que 80 mégawatts de produits tout type. Et la deuxième gravité, c'est que quand vous produisez ces 80 mégawatts, le fait que le réservoir est pourri, vous perdez 20% là-dedans. Donc, il n'arrive que l'oxygène de consommateur sur les 80 que vous produisez, que 60. Imaginez la perte. Donc, théoriquement, vous avez 200 mètres d'installés, vous ne pouvez produire que 80, et malheureusement, en distribuant, ça se perd de partout et vous n'avez que 60 qui arrivent. Le deuxième drame, c'est que du fait de notre faiblesse de gestion, ces 60 mégawatts, là, quand vous facturez, on ne facture que 80% de ça. À cause de nos faiblesses, soit les forfaits, soit les majeurs. Et quand nous facturons, nous ne recouvrons pas, on ne recouvre pas plus de 70%. Ce qui fait que sur 200 théoriquement installés, la perception réelle d'argent ne fait que 40 à 50 mégawatts. Quels sont les pires vives dans ce contexte ? Voilà ce dont le CNDD a érité le 1er janvier 2009. C'est très important de partir de Saint-Médiaque pour comprendre l'ampleur de votre réaction pour que la situation change. Quand vous partez de là, une question peut être posée, mais pourquoi c'est maintenant que le président demande de réagir ? Il y a un proverbe chez nous qui dit que, quand vous voyez le lézard coudre un pantalon, c'est qu'il a prévu une place pour sa queue. C'est que le président a estimé que, avec les efforts de rigueur budgétaire qui ont été mis en place, il a mis de l'argent de côté qui pourrait nous permettre d'engager les actions d'urgence. C'est maintenant qu'il faut le dire. Ils ne pouvaient pas prendre cette décision-là en janvier ou en février puisque les actions de recouvrement ont atteint un niveau important qui aurait pu nous permettre de faire face aux hommes d'urgence. Deuxième élément qui lui permet maintenant de réagir et de donner ceci, c'est que malgré tout ce qui s'est dit, il y a une crédibilité du CNDD et du gouvernement qui ont permis de sauvegarder chez certains amis de la Guinée des possibilités de financement dont je vais vous parler. Alors, ça c'est le premier. Le deuxième élément, donc, je le présente avec votre permission, c'est ceci. La stratégie a été conçue de manière globale. Globale sous trois éléments. La première, c'est qu'est-ce qu'il faut que la Guinée se dise toujours « Nous sommes le château de l'Afrique, nous n'avons pas d'électricité ». Ça ne se dit pas au Burkina, ça ne se dit pas au Mali. Il faut absolument que nous changeons de logique. Et retenez ce chiffre qui est pratiquement une insulte à notre conscience. Quand le prix du carburant, M. le Président, était seulement à 10 dollars le baril, la Guinée avait 10 000 mégawatts de potentiel hydroélectrique. 10 000 mégawatts. Aujourd'hui, le prix du dollar fait à peu près 60 à 65 dollars, le prix du baril. Ça veut dire que notre potentialité d'aménager nos barrages hydroélectriques peut aller jusqu'à 20 000 mégawatts. Sur ça, nous n'exploitons que 200 mégawatts. C'est inadmissible. Donc, l'une des actions que le Président nous a instruies, c'est très rapidement, très rapidement, de faire en sorte que la Guinée puisse mettre en valeur son potentiel hydroélectrique. Et là, je suis heureux de vous dire que les actions commencent à porter leurs fruits. Dans le cadre, nous avons trois séries de barrages qui, s'ils plaident à Dieu, vont voir le jour dans les délais suivants. Un, comme vous le savez, Dieu a doté la Guinée d'un des fleuves qui a le plus grand potentiel hydroénergétique. C'est le fleuve concouré. Pourquoi ? Parce qu'il est très court, sur à peine 150 kilomètres. Il va d'une hauteur d'à peu près 1 400 mètres à zéro. Ce qui fait que, à pratiquement, sur chaque 20 kilomètres, vous pouvez construire un barrage. C'est une chance pour la Guinée. C'est à ce potentiel-là que nous allons valoriser. En commençant par quoi ? Par le barrage de Caleta. Je suis heureux de vous dire, M. le Président m'a instruit de vous informer, que dans le cadre de l'OMVG, l'Organisation de mise en feu du fleuve Gambie, la Banque africaine de développement vient de nous garantir le financement de ce barrage qui va faire 200 mégawatts. dont une partie, 8%, seront vendues à la Guinée-Bissau, 12% au Sénégal, pardon, à la Gambie, une partie au Sénégal et le reste à la Guinée. Donc, ce financement est bouclé à 80%. M. le Président a reçu ici le vice-président de la Banque africaine de développement qui est venu non seulement de signifier cet accord, mais également de remercier par certains sud-africains de l'appui que la Guinée avait apporté à son pays quand ils étaient sur l'origine de l'apartheid. Donc, ce financement va être engagé incessamment et le Président m'a attiré deux fois d'aller au Sénégal, le Président Ablai Ouad, pour aplanir les comptes de financement de cet important barrage. Deuxième barrage, ça c'est dans le cadre du pan-africanisme encore, entre la Guinée et le Mali, lorsque le Président Amandou Toumanou Touré était passé ici à l'occasion des obsèques du Président Comté. Les deux chefs d'État sont tombés d'accord pour accélérer la mise en œuvre du barrage de Femi qui va alimenter la Guinée et le Mali. Je suis allé de vous dire que le 16 juillet prochain, disons dans une dizaine de jours, aura lieu à Cantan la réunion de restitution sur l'étude d'impact environnemental de ce barrage très important. Donc, le barrage de Femi va produire entre 100 et 120 MW, dont une partie de l'électricité sera vendue au Mali et une partie à la Guinée. À ce complexe, va s'ajouter, dans la région de Dabola, les barrages de Kukutamba, cette fois-ci dans le cadre de l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal. Donc, si tout va bien, la fin de l'année, nous allons signer également les accords pour le démarrage de moins deux barrages sur cet important fleuve qu'est le Bafin. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'après-demain, nous serons visités par le président de la BIDC, la Banque d'investissement de la CDAO. Je viens apporter à la Guinée deux informations importantes. La première, et peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais dans ce qu'on appelle aujourd'hui le réchauffement climatique, l'Afrique a bénéficié d'enfants particuliers pour la mise en valeur des énergies renouvelables. Dans ce cadre, depuis deux semaines, nous avons une mission ici qui, avec l'accord du chef de l'État, va être d'un préfet l'électrification en panne solaire de toutes les capitales régionales de la Guinée. Je dis donc, toutes les capitales régionales de la Guinée. En moyenne, 8 à 10 kilomètres par capital régional, suivant l'importance. La mission est là, elle finira son travail lundi, et elle va repartir. Donc, les 8 capitales régionales de la Guinée auront chacune entre 8 à 10 kilomètres de rues électrifiées au solaire. Deuxième élément de ce point 2, c'est que dans le cadre de ce fonds africain qu'on appelle le Faber, la Guinée a été élue comme pionnière. Et c'est pour cela que le directeur de la BIDC vient ici après-demain, il fera 48 heures. Et eux ont accepté de nous financer entre 2 à 3 micro-centrales. Ils vont jusqu'à 25 MW, qui seront, elles, à l'intérieur du pays. Ils ont analysé 6, et ils vont retenir au moins 2 à 3. Et ça, c'est un financement extrêmement concessionnel pour ne pas dire un don. Donc, ceci nous permet de sortir progressivement du cercle vicieux du fait que nous sommes dépendants seulement du carburant pour la fourniture et l'activation de nos centrales thermiques. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, M. le Président, concerne que ce pour lequel il ne faut pas se casser, c'est la faiblesse de la gestion de l'Enelgie et des G. Ça ne sert à rien, M. le Président, de mettre tout ça en place si la société n'est pas proprement et bien gérée. Et à ce niveau, voici les trois mesures qui sont envisagées. Comme au Sénégal, comme au Tchad, comme en Côte d'Ivoire, nous allons passer un contrat de gestion pendant 15 ans pour la gestion et l'exploitation de tout le parc thermique de Tombo avec la société Varsila de façon à être définitivement débarrassé de ces yeux. Il manque telle pièce, il manque ceci, il manque cela. Et nous les payons tarément au résultat. Deuxièmement, nous n'allons pas nous arrêter là. Tombo n'est qu'une partie du travail. Comme je vous l'ai dit, il a toute la partie gestion, facturation, prévision, encaissement, tout. Pour cela, nous allons mettre en place une assistance technique en position hiérarchique avec des SPR qui viendront tenir les postes clés pendant un certain temps jusqu'à ce que EDG soit redressé. Ceci sera absolument de rigueur. Ça, c'est la partie gestion. Maintenant, une nouvelle initiative dont la Guinée va bénéficier est la suivante. Vous avez entendu parler depuis hier que les grandes de ce monde sont réunies en Italie et qu'ils ont parlé de réchauffement climatique. C'est une chance pour la Guinée que M. le Président m'a permis de saisir il y a une semaine lorsque je suis parti en Égypte, à Chamachet. Il faut savoir qu'en décembre prochain va avoir lieu une réunion mondiale. Je peux dire que quand vous êtes parti pour démissionner en votre qualité de prouvez-vous d'ici. Merci beaucoup, M. le Président. Je voulais vous dire que comme vous le savez, le monde actuel est caractérisé par trois crises. La crise financière, la crise climatique, la crise sécuritaire. Disons que tous les pays du monde en Italie vont se réunir en décembre à Copenhague. C'est une réunion extrêmement importante au cours de laquelle il va être décidé des mesures à prendre pour que les pays polluants du monde mettent de l'argent de côté pour pouvoir éviter la pollution et la détérioration du climat au niveau mondial. Au niveau de l'Europe, M. le Président, ils ont dégagé à peu près une enveloppe de 50 milliards. Sur les 50 milliards d'euros, les discussions sont que 25 milliards soient utilisés pour la remise à niveau technologique des usines de ces pays. Mais que 25 milliards soient investis dans les pays africains, dans les pays pauvres, qui peuvent mettre en place des productions d'énergie renouvelables. Je suis heureux de vous dire que grâce aux instructions que vous m'avez données, le ministre français de l'Environnement a décidé de se battre pour que la Guinée soit parmi les pays pilotes que nous viendrons le 15 septembre pour prendre avec nous tous les chemins et le défendre à cette réunion. Malgré donc tout ce qui se dit, les choses sont en train de se faire. Et donc la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, la BIDC, nous accompagne pour mettre en place ce programme énergétique. M. le Président, je vous remercie. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Ne me dis pas que ça change quoi que ce soit. Non, la loi, la même pour tous, y compris pour Ignacio Samirane. est-ce qu'il y a seulement quelqu'un... au corps professionnel et mesdames et messieurs les ambassadeurs au pays potentiel et les institutions internationales. Et donc, on est venu de suivre très attentivement et le peuple de la Guinée, le Saint-Denis et les membres du gouvernement restent en votre repense de contribution pour sauver cette pension. les trois variantes. La première solution qui est le leasing. Et, je me souviendrai un peu, si je ne me trompe pas, il y a un montant qui est chiffré par rapport au mégawatt, 50 mégawatts, qui est un complément. Et donc, la deuxième solution et jusqu'à la troisième solution et au thé et puis ainsi de suite. Donc, vous avez la parole concrètement, honnêtement, afin qu'on puisse dans un bref délai. Parce que la Guinée est le pays, le seul pays dans le monde, la seule capitale dans le monde qui passe la nuit dans l'eau noire. Et j'ai une bonne expérience. Même pendant le front au Libéria, en Sierra Leone, il y avait de la lumière dans toutes les grandes profiteurs de la Sierra Leone et du Libéria. Pendant la guerre. Pendant la guerre. Et, pourquoi pas nous? qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? À la banque, votre verrie est vraiment salutaire. Je profite de l'occasion pour vous encourager, pour vous remercier pour les hauts cadres des leaders politiques présents dans cette salle et également les corps diplomatiques et consulaires et autres institutions internationales. Ce problème d'électricité n'est né pour le CNED et les membres du gouvernement. C'est pour vous les forces de vie. Ça n'appartient à personne. Ces montants n'appartiennent à personne. c'est pour vous un gouvernement c'est le peuple. Ce que vous allez décider dans l'objectivité dans la sincérité afin selon les tableaux chiffrés dans un bref délève moins de trois mois que cette capitale qu'il faut au moins avoir de la lumière parce qu'avant des enfants les ménages ce n'est pas pour nous-mêmes et aussi c'est fondamental la criminalité parce que c'est saoul dans le noir le noir provoque le taux de criminalité et on s'est engagé dans un grand processus c'est un processus ce n'est pas de la démocratie il faut qu'on soit sincère il faut qu'on soit honnête lorsque vous êtes honnête vous voulez servir une nation parce que le CNED et les membres du gouvernement n'ont pas le monoport du savoir de cette nation et l'honorable Jean-Marie l'avait dit que vous avez des pépiniers de la potentialité et c'est réel c'est pourquoi on a jugé nécessaire qu'ensemble qu'on puisse trouver des solutions palliatives et urgentes et parce que la communauté internationale le groupe de contacts va nous condamner si on se refusait de donner l'électricité dans un laps de temps parce qu'il faut de la lumière il faut de la lumière quand il y a la lumière il y a la quiétude il y a les saisies moi je suis un dévancier je vous dévance déjà voilà l'objet qui est fondamental et sans la lumière qu'est-ce que nous allons dire très objectivement le citoyen n'est pas libre à une certaine heure 20 heures tout le monde rentre parce que les gens ont peur de la de la de la de criminel et même tout ce que nous sommes en train de dire les contacts les sièges des partis politiques et le mouvement la circulation des biens et services mais il peut y avoir des contacts jusqu'à 1h 2h 3h mais lorsqu'il n'y a pas de lumière les gens travaillent les refonctionnés travaillent les partisans travaillent 15h ou 16h ils se retrouvent 16h 17h 18h comme on est là maintenant chacun à l'inquiétude commence à retourner à partir de 20h 21h il faut qu'on soit très honnête très sincère avec le peuple donc pour moi aujourd'hui nous n'allons pas quitter sans trouver une solution solution immédiate moi c'est pas c'est pas l'argent que je vois aucune nation jusqu'à la fin de l'humanité aucune nation aucune nation n'est pauvre une nation n'est jamais pauvre une nation n'est jamais pauvre et il y a ce qu'on appelle l'utilité sociale en économie mieux vaut garder nos sous qui sont avec nous parce que nous sommes des grands économistes laisser cette population se plonger encore davantage dans l'eau noire avec l'insécurité mais c'est pas seulement sur le président où il doit y avoir de la lumière est-ce que le président est supérieur à vous quel sacrifice son père quel sacrifice le père du président et la mère du président ont fait pour cette Guinée que vous vos pères et mères tous les Guinées ne l'ont pas fait c'est lui sûr qu'il doit y avoir de la lumière alors donc c'est urgent très urgent et encore le processus de démocratisation et il faut qu'on fasse tout pour mettre tout ensemble mais nous n'allons pas attendre pour dire que la France l'Allemagne les éventuels résoudrent le problème d'électricité que les occidentaux les puissances nous voyent que les Guinéens sont encouragés sont engagés les forces vives le gouvernement ils sont engagés ils sont en train de se battre avec leurs maigres moyens comme ça les institutions internationales vont nous accompagner mais si on reste assis je vous remercie sans trop tarder vous avez la parole honorable Jean-Marie monsieur le président de la république monsieur le premier ministre monsieur les membres du CNDD chers collègues mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique chers compatriotes je pense que les techniciens ont planché avant que le conseil des ministres ne se saisisse du dossier les mêmes techniciens auraient planché si nous qui sommes ici devions traiter du problème de l'eau et du courant électrique ce qu'il faut juger aujourd'hui c'est la méthodologie et non pas l'ossature des études les études seront toujours les mêmes mais c'est les choix politiques les choix financiers qu'on vient nous proposer à mon avis et sous réserve de ce que d'autres plus qualifiés que moi pourrais ajouter apporter nous ne pouvons qu'accepter le schéma le schéma est bon c'est vrai que le coût est très élevé on ne peut pas le nier mais c'est l'objectif à atteindre qui nous détermine à accepter le surcroît des dépenses s'il faut immédiatement apporter l'électricité dans tous les ménages naturellement les solutions d'urgence sont toujours onéreuses donc il y aura la réparation des groupes puis il y aura la solution de l'usine et parallèlement et indépendamment de cela le choix pour le BOT pourrait être engagé ce qui fait qu'à moyen terme je crois que l'essentiel des objectifs serait atteint c'est pourquoi à mon avis il n'y a pas ou il ne devrait pas y avoir je ne vais pas le sentiment des autres il ne devrait pas y avoir un débat de choix nous faisons confiance à monsieur le ministre de la construction et aux membres du conseil du gouvernement pour que concrètement sans déperdition des ressources au-delà de 133 millions de euros je crois le programme soit mis en train et je ne saurais terminer sans vous féliciter d'avoir pris sur vous d'engager en vitesse parce que vous êtes rattrapeu par les besoins des citoyens d'avoir mis en quatrième vitesse pour joindre l'acte à votre engagement du 23 décembre dans la nuit du 23 décembre vous aviez dit que vous alliez donner le service de base à la population on vous regardait pour voir si vous n'avez pas oublié le paragraphe concernant le service de base maintenant que vous venez de nous dire que le conseil des ministres a planché et que par la même occasion vous voulez nous informer nous ne pouvons honnêtement que vous adresser nos félicitations nos remerciements en espérant vivement que monsieur Barry et ses techniciens vont se lever de bonheur pour prendre de vitesse toutes les peines du monde et donner le courant et l'eau à la population guinéenne je vous remercie un peu même sur le président merci monsieur le président monsieur les membres du CNDD mesdames et messieurs je crois qu'aujourd'hui le porte-parole seul ne suffira pas c'est un sujet extrêmement vaste qu'on a ouvert mais qui est effectivement un sujet qui est à notre portée il est à notre portée à condition que nous adoptions les démarches qu'il faut pour cela que nous n'ayons pas peur d'emprunter les mêmes sentiers que tout le monde s'il y a le courant au Mali au Burkina au Sénégal pourquoi il n'y en aurait pas en Guinée mais nous devons faire l'effort sur nous-mêmes d'abandonner un certain nombre de démarches je dois parler de mon expérience puisque en 1996 quand j'ai été nommé premier ministre j'ai été confronté à ce problème non pas parce que j'étais pressé d'avoir de l'électricité mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque en juillet 1996 il n'y avait pas une seule ampoule d'éclairage public dans toute la ville de Conakry pas une ampoule donc il fallait prendre des mesures pour l'éclairage public et l'éclairage domestique nous avons élaboré un plan un peu conforme exactement à ce que Barry vient d'exposer à la seule différence que ayant en cours la négociation d'un programme économique avec les institutions pour le pays on a fait attention de ne pas trop s'endetter ou de ne pas trop dépenser c'est ainsi que ce que vous avez en résiduel de 50 mégawatts aujourd'hui et qui va constituer ou le leasing ou le BOT on avait un résiduel de 15 mégawatts à l'époque qui devait être fourni par Tombocat ces groupes ont été achetés rapidement parce qu'on avait le choix ou commander des groupes à l'époque qui devaient nous prendre 18 mois pour la livraison ou acheter des groupes qui n'avaient fait que 100 heures au Nigeria leur disons capacité de fonctionner avait été vérifiée après par la Lloyds c'est un groupe britannique qui est chargé de faire ce genre de contrôle et ces groupes devaient nous coûter à l'époque 6 millions de dollars donc 4 millions d'euros moi qui veux attendre que le président finisse pour qu'il entende ce que je dis ces groupes devaient coûter 4 millions d'euros à l'époque mais c'était beaucoup parce qu'à l'époque aussi on n'avait pas d'argent alors le problème essentiel qui s'est posé et qui va se poser avec ce qu'on a entendu point que j'ai pas très bien saisi d'ailleurs et qui fera l'objet d'une des questions c'est le financement on l'obtient comment ça c'est un premier point nous à l'époque la société d'électricité avait été chargée de payer ces groupes non pas l'état comme la société n'avait pas d'argent nous nous sommes mis d'accord qu'il fallait faire un prêt concédé c'est à dire que l'état empruntait l'argent et c'est la société qui payait les remboursements je me suis donc adressé à l'AFD pour qu'on nous prête les 6 millions de dollars 4 millions d'euros nécessaires pour acheter ces groupes nous étions au mois de septembre octobre 96 il m'a été répondu que l'AFD qui est l'agence française de développement donnait son accord pour payer les 4 millions d'euros mais qu'il fallait attendre la réunion du conseil d'administration du mois d'avril 1997 oui c'est normal parce que ces institutions fonctionnent comme ça vous n'allez pas poser un problème et puis on vous donne la solution au moment où vous repartez donc nous avons donné des dossiers et on nous a dit la réunion du conseil ce sera en avril 1997 avant cette date nous ne pouvons pas débloquer l'argent pour payer ces groupes donc nous nous sommes adressés à nos actionnaires parmi lesquels il y avait à l'époque le groupe Bouygues j'avais connu ce groupe parce que j'avais été chargé de la privatisation de l'électricité en Côte d'Ivoire donc nous avons j'ai personnellement téléphoné à Martin Bouygues pour leur demander de donner leur caution à la Bissigui en Guinée je crois que cette lettre doit exister encore à la banque pour que la banque nous prête cet argent et qu'à la réunion du conseil d'administration de avril 1997 l'AFD rembourserait cet argent ce qui permettra à Bouygues de retirer sa lettre c'est ce qui a été fait donc les groupes ont été achetés à temps et nous avons pu passer à la production énergétique en décembre 1996 comme cela avait été décidé je rappelle cela parce que M. le Président vient de donner des délais c'est extrêmement important pour vous pour nous pour votre crédibilité il ne faut pas qu'on dise ici des choses qui ne peuvent pas se réaliser il faut éviter cela il ne faut pas donner des dates à des choses quand on n'en a pas la maîtrise du début jusqu'à la fin dire que nous allons mettre en place des groupes qui vont produire de l'électricité dans trois mois moi j'ai beaucoup de doute là-dessus non pas parce que nos gens ne sont pas de bonne foi mais il y a toujours des conditions derrière à condition que vous ayez payé ceci à condition que nous ayons obtenu cela et cela peut vous mener très loin et si cela mène très loin et que cela trouve que le Président de la République s'est engagé sur trois mois on connaît notre pays le quatrième mois on va dire ah il nous avait dit qu'il allait donner le courant et puis on n'a pas vu non 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 il faut éviter cela non c'est vrai ça ça me paraît important pour ça me paraît important pour l'homme politique disons même si vous êtes militaire mais quand vous êtes président vous êtes un homme politique c'est important pour que vos engagements soient respectés donc j'aimerais que sur ce qui a été dit qu'on revienne un temps soit peu sur les propositions la première proposition qui vraiment à mon accord total c'est tout ce qui touche l'amélioration de la production sur les sites que nous avons tombeau 3 tombeau 5 parce que on a laissé pourrir les groupes quand vous faites fonctionner moi j'ai acheté une voiture en avril 96 je l'ai toujours je fais un accident avec à la mort du doyen bas mais il y en a entre temps qui ont déjà acheté 2-3 voitures parce que c'est pas entretenu et l'entretien c'est le défaut principal de tout ce qui se fait dans ce pays si vous allez si vous allez aujourd'hui à la centrale de tombeau dont on parle monsieur le président prenez un peu de temps je pense que Barry vous a expliqué mais allez voir vous même je n'y suis pas allé mais je sais ce qu'il y a il y a de l'eau qui coule en même temps que le mazout en même temps que l'huile avec des tuyaux qui trempent dedans vous ne pouvez pas obtenir un fonctionnement de groupe électrogène dans ces conditions là et ceux qui vous volent le mazout quand ils ne veulent pas que cela se passe je l'ai vu en 96 on a pris des haches pour sectionner les câbles il y en a qui ont mis des chambres chiffons dans les réservoirs pour faire exploser les machines donc c'est un problème très sérieux mais oui mais ce sont les réalités parce que une fois que vous avez dit tout le monde ne saura pas ces détails tout le monde ne saura pas je ne sais pas moi de de zérer en passant par cancan et tout ça que si vous voyez que le courant n'est pas arrivé c'est parce que on a fait ceci on a fait cela donc il faut tout intégrer le premier point donc à mon sens c'est que dans l'électricité vous avez la production le transport la distribution et la gestion tous ces points doivent être maîtrisés nous avons beaucoup parlé de la production ici mais quand vous regardez les possibilités de production apparemment nous avons un potentiel de l'ordre de 205 mégawatts le besoin réel de fonctionnement tourne autour de 150 mégawatts mais les groupes seulement au niveau de Tombo les centrales qui sont là n'oubliez pas ceux qui ne le savent pas Tombo 3 ne date que de 10 ans de 10 ans ce sont des groupes tout neufs comment se fait-il que à la 10ème année on me dise que ça ne fonctionne plus Tombo 5 c'est je ne sais pas 6 ans ou 7 ans 5 ans comment ça se fait que ces groupes il faut 22 millions d'euros pour les réparer ça c'est le problème guinéen par excellence donc nous avons un réel problème à ce niveau au niveau de la production et de tout le reste le premier ministre a signalé tantôt le problème du transport Barry l'avait dit avant il faut qu'on améliore disons le transport de l'énergie électrique c'est à dire tout ce qui est haute tension mais également la moyenne tension la distribution l'électricité est quelque chose d'extrêmement important pour nous non pas simplement pour l'éclairage comme on l'a signalé mais il n'y a pas d'industrie dans un pays si vous n'avez pas de courant mais également même le développement des secteurs de l'agriculture comme la mangue et toutes ces choses là l'ananas la banane vous ne pouvez pas les exporter si vous ne pouvez pas les garder au frais donc c'est la base même c'est l'essence c'est vraiment le sang qui est nécessaire dans le corps économique pour qu'on puisse dire qu'un pays peut aller de l'avant donc c'est un problème extrêmement important ce qu'on pose aujourd'hui c'est le problème de l'urgence donc c'est pour ça je voudrais m'éloigner un peu plus tard ils viendront dans 4-5 ans un barrage quand on en parle le barrage de comment ça s'appelle Caleta non non encore ça c'est le barrage de Swapiti le concouré ça fait on en parlait quand moi j'ai rentré à l'école voilà entre temps les gens du Ghana ils ont fait leur barrage qui a la même capacité mais nous nous on en parle toujours on dit toujours on a les moyens on a ceci mais on ne le fait pas là il s'agit de faire alors s'il vous plaît la première chose dans ce que j'ai cité la production le transport la distribution la gestion la chose essentielle c'est les capacités humaines c'est les ressources humaines voilà si on n'a pas réglé cela M. le Président on n'a rien réglé si on n'a pas réglé le problème de la gestion courante de tout ce dont on parle c'est même pas la peine d'en parler parce que vous aurez toutes les bonnes intentions du monde vous allez leur donner un groupe de 50 MW bon on va dire que les autres ils vont faire ceci mais au bout il y a une société il y a des Guinéens qui doivent être formés pour faire ce travail là et qui doivent le suivre au quotidien donc je disais qu'avec les 50 les 200 MW que nous avons au niveau des centrales seulement ce que j'ai entendu c'est que nous produisons à peu près 35 à 40% de leur capacité nominative et qu'une fois que les réparations sont faites nous allons passer pratiquement à 75% vous savez M. le Président l'augmentation de cette possibilité c'est pratiquement on va doubler on va doubler et en doublant on gagne 20 MW ou 25 MW j'ai cru entendre cela au niveau des barrages c'est la même chose il y a à peu près un potentiel de 127 vous avez des barrages aux grandes chutes à Donkea et puis le fameux Garafiri qui est un barrage qui est tout neuf mais dont les turbines ne fonctionnent pas pourquoi ? parce que ce n'est pas entretenu parce que ce n'est pas entretenu on laisse la bourre rentrer dans des circuits ce n'est pas en en parlant que cela va se régler les gens vous disent bon écoutez vous allez faire ça toutes les semaines si vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas faites-le tous les jours les centrales thermiques sont des choses qui sont faites pour durer au moins 30 ans comment ça se fait qu'en 7 ans 8 ans nous on a tout détruit donc les hommes comptent dans le process pourquoi je dis donc il faut mettre l'accent sur la réparation de tout cela le doublement aujourd'hui tout au moins l'améliorer certaines de nos capacités de production à partir de ce que nous avons même si on gagnait 30 mégawatts additionnels vous changerez complètement la face de l'électrification au niveau de la capitale sans que nous soyons partis encore dans des chiffres extrêmement importants dont on va parler parce que moi les chiffres je n'ai pas entendu comment ce financement se faisait j'ai entendu que les réparations le président avait mis une cagnotte de côté un homme prévoyant qu'il est il a gardé un peu il a dit bon ça on va donner pour faire les réparations mais la suite je ne sais pas comment c'est financé et le vrai problème il est là nous avons un programme économique qui ne se termine pas il a commencé depuis janvier 1997 le programme que nous avons négocié qui devait être terminé en 2002 2003 on est en 2009 c'est toujours pas fini or il est important pour nous il est important Et les conditionnalités des prêts peuvent compromettre tout cela. Donc, quand on parle d'un secteur comme nous parlons de l'électricité, il faut savoir que l'État continue d'exister. Il faut continuer à entretenir les hôpitaux, à payer les bourses des étudiants, à faire fonctionner les universités, à financer l'agriculture et autres si c'est possible. Donc, les réparations me semblent être quelque chose d'extrêmement important. Pour le reste, tout est ouvert. Mais si nous gagnons 30 à 40 mégas sur le fait que les groupes de tombeaux ont été remis en marche et qu'on a pu faire quelque chose sur les grandes chiffres, sur Donkea, sur... Comment ça s'appelle ? Sur... Non, pas Caleta, Garafiri. Je pense que nous aurons, dans une première étape, fait quelque chose dont nous avons la maîtrise. Mais le problème essentiel, il reste les hommes. Quelle est la solution ? La solution, M. le Président, je vais dire quelque chose qui ne plaît pas beaucoup dans ce pays, mais c'est comme ça. Parce que le monde marche comme ça. Quand il y a des secteurs dans lesquels vous n'êtes pas suffisamment opérationnels, vous collaborez avec les autres. Comprenez ? L'électricité est considérée comme étant quelque chose, on dit, de stratégique. Mais à quoi ça sert d'avoir quelque chose de stratégique qui ne marche pas ? Nous avons connu ici une période où, pour avoir une puce téléphonique, il fallait payer un million de francs. Pour une puce. Et puis, économiquement, on a fait appel aux investissements directs étrangers, les IDE. La Chine fait à peu près 100 milliards de dollars de ça chaque année. C'est-à-dire, ils appellent les étrangers, venez investir chez nous, venez investir chez nous. La Chine qu'on voit tous les jours à la télé, on dit, c'est une grande puce. Ils les appellent tous les jours. Pourquoi est-ce que nous ne ferons pas confiance à des opérateurs privés étrangers qui connaissent ces secteurs ? Ils sont connus. On en a vu ici avant. EDF, Hydro-Québec, Lassor, ainsi de suite, pour travailler avec eux. Pourquoi ? Parce que les 100 millions dont on parle, au lieu que ce soit la Guinée qui paye, c'est l'investisseur qui veut investir. Parce qu'il veut gagner de l'argent, c'est lui qui va payer de l'argent. Avec votre permission, monsieur le Premier ministre, avec votre permission, vous avez mis combien de temps pendant la prise du pouvoir du feu général Lassor-en-Comté jusqu'à nos jours ? Aujourd'hui, 25 ans, nos milles ont été bradées. Nous, tous ce qu'on avait, ont tous été bradées. Des comptes bloqués à l'extérieur. Ce n'est pas un montant de 100 millions par rapport, s'il vous plaît, par rapport à l'intérêt supérieur de la nation. J'ai beaucoup de respect pour vous par rapport à tout ce que vous avez évoqué. Vous avez évoqué des points très essentiels. Et c'est pourquoi je me réponds. Vous avez dit, monsieur le Président, le premier point, il ne faudrait pas que les techniciens disent certains points pour dire à partir de tellement. S'il n'y a pas l'électricité, c'est autre chose. C'est réel. Vous avez parlé de la mauvaise volonté de certains compatriotes, puisque c'est vous qui avez envoyé Tombo 1, Tombo 2. Vous avez parlé des chiffres, vous avez le système de sabotage. Tout ça, ce sont des aspects importants. Vous avez également dit un point très important qui a retenu mon attention. Comment obtenir le financement. Et je crois que ce niveau, puisque vous avez un gouvernement encore qui est propre, comme la neige, c'est pour toi que j'ai demandé que l'audit commence par mon gouvernement. Jusqu'à le jour où mon gouvernement n'a fait aucune licence, n'a fait une négociation mal ficelée pour l'or, pour le diamant, excusez-moi du terme, nous sommes en train de reparer tout ce que vous avez gâti. En quoi faisant ? En quoi faisant ? En essayant de faire la transparence. Autrement. Vous savez aujourd'hui pourquoi je dis « vous » ? Je ne veux pas… Dans le lot, ce n'est pas tout le monde. Mais quand je prends les 25 ans. Permettez-moi de dire « vous » ? Parce que c'est comme aujourd'hui. Le président l'a dit. Quoi qu'on dise, il est bien. Mais si le gouvernement ne fait rien, on ne pourrait pas me soustraire de ce groupe. C'est pour cette raison, avec votre permission, je dis « vous ». Dans ce « vous », chacun sait ce qu'il a fait. Les Guinéens savent qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Merci. Et donc, pour revenir au sujet, 75 à 100 millions de dollars. Et d'euros. Vous avez déjà 42, 22 millions que la SAD avait envoyés pour le ministre de la Défense et moi pour résoudre les besoins. Les 22 millions, je vous ai fait savoir. Les 22 millions sont là. Ça, c'est une appréciation, il ne serait-ce que ça. Et pourquoi ? Même la BATS. La BATS s'est engagée pour le financement, le Sénégal, la Gambie, la Guinée et le Conso, pour le barrage de Caleta. Et là, c'est par rapport à l'organisation, c'est par rapport au contrôle strict des finances publiques qui étaient pourries jusqu'aux eaux, où tout le monde allait à la banque centrale, où tu es une vache laitière, aux finances, des faux dossiers, des faux engagements. Je compte, je suis sûr, monsieur le Premier ministre, que les 100 millions de dollars sont de lois inférieurs par rapport à une nécessité urgente, par rapport à l'intérêt supérieur de la nation. Je suis d'accord avec vous qu'on s'abstienne parce que c'est 100 millions de dollars. Depuis la prise du pouvoir, je ne dors pas. J'ai reçu presque plus de combien d'investisseurs qui sont venus. Depuis qu'ils sont partis, personne n'est encore revenu. Est-ce que ce besoin est urgent ? Et c'est pourquoi j'ai dit, monsieur le Premier ministre, n'acquisons pas la France, n'acquisons pas l'Allemagne, n'acquisons pas les États-Unis. C'est nous. C'est vous, c'est nous. Si aujourd'hui, à travers tous vos chiffres, qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire ici, mais le reste, tombeau 1 et garaférie, si on veut revenir là-dessus, tous les membres du gouvernement depuis l'appui du pouvoir du Fégénal-Lassana-Comté, on ne peut que vous arrêter tous et vous faire passer à la cour du justin. Parce que, pour souver, souver, pour souver, avions le dos large, 25 ans de pouvoir, 27 ans de pouvoir, aujourd'hui, il n'y a pas l'eau, l'électricité. Et nous allons alors s'abstenir pour dire qu'on va attendre les investisseurs, à quel moment ces investisseurs vont venir sortir la capitale dans l'eau noire. Et le besoin présent de la population, j'ai aussi d'autres soucis par rapport aux élections. Est-ce que vous êtes sûrs et certains, on a parlé de trois mois, c'est pas l'argent que je vois, mais c'est par rapport à mon engagement que j'ai pris devant la communauté internationale, le groupe de contact international. Est-ce que, dans trois mois, on peut continuer à vivre, dans trois mois, dans six mois, en attendant que des investisseurs viennent pour investir, pour résoudre le brôme d'électricité ? Comment nous allons vivre ? Parce que, simplement, c'est l'argent qu'on voit. Par rapport aux 26 ans, des milliards et des milliards qui ont été détournés, même la Banque centrale, les stocks d'or, qui ont été délapidés. Ici, je me dis, très franchement, je ne ferai rien, mon gouvernement ne ferai rien, monsieur le Premier ministre. Et je ne vais pas mandater, si je vais mandater, si je vais mandater, monsieur le Premier ministre, je vais vous informer. Tout ceci dit, tout investisseur de bonne volonté qui voudra donner des fonds à la Guinée, je vais vous appeler pour dire, voilà, c'est telle puissance, c'est telle investisseur privé qui nous donne un montant tel. Ce montant tel, c'est par rapport à ça. C'est comme l'université, de son qu'il y a. Il y a un bailleur de fonds qui est venu pour une construction au sein de l'université. Il a posé ces questions. 60 millions de dollars. Les 60 millions de dollars, nous l'avions lu qu'on n'a pas la possibilité de vous payer cash parce que le pays est pauvre. On n'a rien. Et donc, il aurait dit que les revenus de la bauxite, en fonction de cela, il peut compter, ce n'est pas un paiement au cash. Donc, les 20 millions de dollars qui sont déjà dans la caisse, 40 milliards de francs guinéens qu'on a déjà à la Banque centrale qu'on appelle sensibilisation, eau et électricité, où tous les guinéens de bonne volonté, les investisseurs étrangers même qui sont avec nous, ils ont versé 24 millions de dollars à titre de contribution sans royalties. 22 millions qui sont encore dans nos comptes, 48 milliards qui ont été effectivement par la bonne volonté de nos compatriotes. Ensuite, l'audit, au minimum, les 60 millions de francs guinéens, 60 milliards, si on commence par ça, parce que je ne touche pas, ce qui est pour l'État, je dis recouvrement, les contributions de bonne volonté, ce sont ces montants que, par rapport aux lésines, parce que c'était des montants perdus que le peuple de Guinée n'allait jamais avoir. Donc, ces montants, la somme de ces montants, pour, par exemple, le choix de tel projet, si c'est le lésine, si c'est autre chose, nous faisons un engagement, nous donnons une grande partie des avances. Et donc, tout en négociant avec eux, parce que déjà il y a l'assurance, on ne peut pas totalement donner une... Pour le montant, ça n'existe jamais dans aucun contrat. Ça n'existe jamais. Et un contrat, comme effectivement, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre, c'est les 50%, les 50%, si nous avons les 50%, nous reçurons effectivement l'investisseur, et ils sont déjà venus, on a fait l'appel d'offres, si les 50% sont versés, ça veut dire tout, même la base. Et je ne veux pas tellement rentrer aussi dans les détails, parce qu'il y a des choses... On dit la même chose, alors. Voilà. Donc, je suis avec vous, et ici, mon seul souci, avec votre permission, puisqu'ils ont parlé de trois mois, et vous avez eu raison. Donc, moi je vous ai posé la question, c'est vous le peuple, si vous jugez nécessaire, pour qu'on puisse attendre quand et à quel moment les investisseurs étrangers viendront rejoindre le propre d'électricité, nous allons continuer dans le noir. Non, ce n'est pas la question. Parce que, simplement, il y a un problème qu'on parle, que ce montant est élevé. Mais lorsque je reviens un peu par rapport aux six mois de gestion, je me dis que tous ces montants, ce n'est pas un budget, c'est le recouvrement, c'est les personnes de bonne volonté, les investisseurs étrangers, qui ont versé 24 millions de dollars, avec contribution, sans royalties. Ils ne nous ont pas donné pour dire, bon, ces montants, nous allons vous donner ça, après, vous allez nous rembourser. Non. Alors, donc, si vous jugez nécessaire. Mais, président, il fallait dire que vous avez l'argent déjà. Comme ça, c'est clair. Merci. Non, parce que, non, le problème, c'est quoi ? J'ai dit, j'ai dit, que, à tous les points que vous avez évoqués, c'est juste. Mais, on ne doit pas faire peur, on ne doit pas faire peur, le peuple, la population, pour un montant de 100 millions, de ceci, de cela, par rapport à une nécessité vitale, par rapport à l'électricité. Le seul pays dans le monde, dans le monde, la capitale, la seule capitale dans le monde, qui vit dans le noir. Est-ce que, faut-il laisser ce noir, qu'on parle des élections ? Comment allons-nous alors aboutir ? Les partisans ont besoin de venir pour des contacts. Ils ont besoin de se manifester. Est-ce que, si je n'arrive pas à prendre cet engagement, parce que je parlais de l'utilité sociale, comme le Dr Keney aimait souvent le dire, l'utilité sociale est plus importante par rapport à la somme. Et l'économie libérale, nous l'avons su, l'interventionnisme de l'État. Je vais parler de l'utilité sociale par rapport à des années passées, la communication, le transport. Prenez, par exemple, toutes les puissances, même en France, aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle l'utilité sociale, l'utilité marginale. Ce que la France, en matière d'électricité, ce que la France investit dans l'électricité, dans le transport, le transport par voie ferrée, les trains et le consens, l'État est perdant. L'État perd, même le Sénégal. Même le Sénégal, qui a son train, le transport. L'État sénégalais perd, c'est ce qu'on appelle l'utilité sociale. L'utilité sociale, l'utilité marginale. Ce n'est pas l'argent que l'État voit. Mais l'État voit les besoins sociaux, ce qui est vital, ce qui peut donner, qui peut propulser, qui peut donner au moins l'espérance de vie à une population. Voilà pourquoi, par rapport à tous ces calculs économiques que vous venez de nous faire point de situation, à ma qualité d'économiste aussi, à moins que je ne puisse même me tromper, et voilà pourquoi je parle de l'utilité marginale de Dr Kenney, grand économiste libéral. Qu'à un certain moment donné, l'État devrait s'occuper de l'entretien de la Cour du Roi, l'époque libérale, les dépenses de prestige. Ce n'est qu'après l'interventionnisme de l'État, Dr Kenney, qui a dit que l'économie libérale, privée, publique, l'État doit intervenir. Et l'État, en intervenant, l'État ne doit pas voir son intérêt. Intérêt par rapport à quoi ? Par rapport au flux financier. L'État voit d'abord l'intérêt de la population. Cet intérêt est supérieur par rapport au flux financier. Parce que le flux financier que l'État considère n'appartient pas à l'État. Ce sont des impôts. L'État, et en quelque sorte, s'il ne joue pas son rôle, comme Dr Kenney avait dit, l'État serait alors une élection, un microbe au sein de l'organisme humain. C'est-à-dire que l'État serait même contre l'intérêt supérieur de la nation. Alors, je me dis aujourd'hui, je prends 100 millions d'euros, par exemple, aujourd'hui, que dans ce peu de temps, que cette capitale est l'eau, d'ici là, il y a une programmation pour la continuité de l'électricité. Je vois l'intérêt supérieur de la nation, je vois les 100 millions d'euros, je vois les 25 ans de pouvoir par rapport à tout ce qui a été bradé, nos économies, les contrats qui ont été mal ficelés. Quand je fais un rapprochement, pour ne pas faire la guerre, aller faire la guerre à la sorcière, pour ne pas revenir en arrière, je me dis aujourd'hui, il faut aller directement venir au petit. C'est la raison fondamentale qui m'a permis de vous appeler, parce que je sais que les 100 millions d'euros, je sais, il est tout à fait important de vous informer, pour ne pas qu'un jour que le peuple dise, mais le président et les membres du gouvernement et le premier ministre, ils ne nous ont pas informés. Il faut qu'on vous montre les politiques. Donc, en dernier ressort, je vais conclure en vous disant, comme l'honorable Jean-Marie l'a dit, il a vu tous ces calculs, tous ces montants, je suis vrai que vous venez de dire, parce qu'on n'a pas besoin de faire l'électricité pour le savoir. Il a d'abord pris les 26 ans, ensuite, il a eu repris, il a pris encore les 25 ans de pouvoir, avec tout, parce que c'était la voie libérale. Le président Conti a fait appel à tous les premiers ministres, on est espérés. Ça s'est passé ? C'était ? C'était ? Ça s'est passé ? Et donc, le président Conti a tendu la main. Mais, la suite, le résultat, la fin a été un constat très amère. Et que si on ne fait pas attention, on ne pourra jamais avancer. on risquera de compromettre tout ce qui est devant nous. C'est pour cette raison que cette décision, quand bien même que j'ai jugé nécessaire et les membres du gouvernement, que ce soit unilatéral. Qu'on vous donne les raisons pourquoi nous voulons passer rapidement au leasing. Au leasing par rapport à quoi ? Lorsqu'une population, on n'a plus de combien, de moins maintenant, cette capitale n'a pas l'eau, l'électricité. Certains ont des groupes électrogènes. Et ceux qui n'en ont pas ? Bon, même chez vous, vous n'en aviez pas. C'est une fois, au cas aussi, à l'heure. Je vois votre souci. Excellence, je vois votre souci. Vous êtes très honnête. Il faut que je vous dise là. Non, votre honnêteté, votre honnêteté, quand cela ne tient, je vois votre honnêteté. parce que vous avez dit la vérité. Vous avez pris votre exemple. Ce qui vous est arrivé, par exemple, pour le cas de Pombo, vous ne voudrez pas que ça puisse m'arriver. C'est pourquoi je dis que vous êtes honnêtes. Vous n'êtes pas égoïstes. Vous êtes sincères. Je termine en cela. Mais, cette volonté, alors c'est par rapport à tout le temps qu'on a mis. Jusqu'à maintenant, la population n'a pas l'électricité. Même, nos confrères qui sont là, les ambassadeurs, les institutions internationales, quand la nuit tombe, ils ont peur. Parce que, imaginez toute la capitale, que c'est dans un quartier, on ne voit seulement une ampoule. Les gens ont peur. Et on ne va pas continuer toujours à faire peur à nos ambassadeurs, à nos institutions internationales, parce que ce n'est pas l'argent de la Guinée. Ils ont besoin de groupes électrogènes. Parfois, ça peut choquer la population. Ça peut entraîner beaucoup de choses. Mais lorsqu'il y a de la lumière, le voleur, le criminel ne sait pas où aller. Mais dans une période de crise, comme actuellement, le voleur sait à peu près quand il a la lumière, ça devient pour lui, ah oui, si il a de la lumière, c'est qu'il a les moyens. C'est pas là, il n'a pas les moyens. Et on est en train de parler des élections. On est en train de parler des élections. Si le problème d'électricité n'est pas rejoué, par rapport à un problème de 100 millions, par rapport à un problème de criminalité, par rapport même à la vie, nos ménages, nos enfants, ils n'apprennent pas actuellement. Tous les enfants qui ont passé le Pâques, ils sont obligés d'aller ce soir, dans le carréfour, là où il y a la lumière, quand on passe à ça. Est-ce qu'on peut, on peut voir l'argent ? Voilà, monsieur le Premier ministre, avec votre permission, et je crois que nous sommes sur les mêmes voies. Mais la décision politique est tout à fait, l'approche est plus ou moins différente, mais ça se rejoint. Je vous remercie. Monsieur le Président, je crois qu'il y a eu vraiment un peu d'incompréhension sur ça. Nous parlions de la phase, quand je parlais de participation privée, je parlais exactement de la même chose dont le Premier ministre a parlé en parlant des sociétés d'électricité au Sénégal, en Côte d'Ivoire. C'est la phase 2. Dans la phase 1, je n'ai pas posé de problème. Je suis parfaitement d'accord. J'ai demandé qu'il y ait un meilleur contrôle. J'ai demandé que les ressources humaines soient mieux contrôlées. Voilà. J'ai demandé que les délais qu'on vous a donnés, qu'on les regarde de près. Parce que quand vous direz quelque chose, on s'en tienne à cela et qu'on n'aille pas au-delà. Merci. La dernière, j'ai encore une dernière proposition à faire, même s'il y a beaucoup de... Merci, merci. C'est la raison fondamentale. La dernière proposition, nous avons parlé de beaucoup de choses. Il y a aussi quelque chose qu'on avait initié avant, c'est le problème de l'interconnexion avec les pays voisins. On avait envisagé pour la forêt en 97-98. Je souhaiterais que ceux qui sont chargés de cette commission regardent également cela pour qu'on puisse travailler sur la question. quand je vous ai proposé en votre qualité de conseiller économique auprès du président, vous avez négligé... C'est vous qui... Non ! Il faut qu'on est devant le peuple. Je l'ai dit au palais. Je l'ai dit au palais. Je l'ai dit, vous êtes conseiller économique de monsieur le président. Vous aurez accepté... Vous aurez accepté tout ce que nous sommes en train maintenant... Même ce que vous venez de voter, vous aurez déjà fait un programme consistant. Parce que vous ne le faites pas pour le président. Vous le faites pour vous, pour le peuple. Et toutes les fois que vous contribuez, vous ne contribuez pas pour le peuple. C'est le peuple qui va vous regarder. C'est le peuple qui va vous apprécier. Ce n'est pas chercher du point. Ce n'est pas devenir ceci, cela. Non ! Au contraire ! Le peuple allait vous apprécier. Le peuple aurait compris que si aujourd'hui, alors on a atteint tel, 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 c'est qu'il y a au moins monsieur Sidiak qui est là, un économiste, il est en train de dire au gouvernement, vous pensez que ça allait être contre vous ? Jean-Marie aurait pris ma place politiquement, c'est ça ? Non ! Jean-Marie n'allait pas prendre votre place politiquement. Vous aurez fait la politique. En même temps, conseiller spécial de monsieur le président, sur les questions économiques, je projet. C'est ça ? Merci. Et je l'ai fait. Moi, je ne me cache pas. Je l'ai dit devant le peuple. Oui. Merci. Merci. Merci beaucoup, Excellence. Voilà, Excellence. Nous pensons que nous sommes très contents de cette rencontre. Nous sommes très contents. suivent, 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 suivent. Suivez. Suivez Voilà, suivez Comment vous vous appelez, monsieur ? Je m'appelle Ahmed Asikoutraori Voilà, monsieur Ahmed On est tous Guinéens La liberté est permise à tous les citoyens Et donc je ne voudrais pas tellement rentrer dans les détails mais si vous voulez parler seulement de l'électricité seulement de l'électricité par rapport déjà au dialogue très franc, très fructueux parce que ce qui vient de se passer et je crois que c'est un dialogue franc et ça va permettre au peuple de voir à chacun et le problème de l'électricité et donc alors je vous demanderai avec tout le respect que j'ai pour vous et on ne peut pas vous dire de ne pas parler mais je vous demande que nous sommes actuellement dans une situation de crise de l'électricité et comme M. Sidia Bénède dit il a été très honnête lorsqu'il a dit M. le Président vous allez prendre cet engagement mais si alors les gens de mauvaise volonté n'arrivent pas à satisfaire mais le peuple ne va pas vous comprendre et donc ça veut dire que c'est entre le marteau et l'un pour vouloir encore laisser continuer dans le noir perpétuellement pour attendre qui doit faire quoi c'est pas là il faudra que les institutions internationales et les bailleurs de fonds voient notre engagement et donc nous sommes autour de ça et si vous avez la parole alors qu'on reste dans ce cadre Merci Excellences Merci beaucoup Merci beaucoup Excellences de nous avoir alors alors Merci Excellences Merci Excellences de m'avoir donné cette opportunité en m'adressant au public avec tout protocole observé notre proposition ici est sur un point je suis de la coalition des organisations de jeunesse de Guinée Ahmed Sekou Traoré mais le bloc des forces patriotiques alors ici Excellences nous avant de toucher ma solution que je propose avant de trouver ma solution que je propose je voudrais dire une fois de plus que j'ai pris la parole parce que je sais combien de fois vous tâchez à honorer cette jeunesse ces trois points sont si le premier si le premier régime a été taxé de principe le deuxième on a dit la liberté alors le peuple de Guinée lui-même parmi nous d'autres ont aidé à transformer cette liberté en libertinage alors vous avez parlé tout de suite donc le troisième point aujourd'hui nous sommes dans une période d'exception notre solution que je propose ma solution que je propose est la suivante c'est que il faut alors le deuxième je disais que le deuxième régime a été taxé le troisième le troisième régime aujourd'hui nous disons que c'est un régime d'exception et la jeunesse est avec ce régime c'est pourquoi parmi nous nous savons que nous sommes dans un peuple nous sommes au sein d'un peuple je voudrais dire la jeunesse ici nous avons peur et nous défendons cette cause nous avons peur que notre exception soit transformée en déception en cela nous proposons nous avons constaté que ici nos aînés ont eu l'opportunité ici de dire qu'ils veulent proposer une commission ou un comité adopt par rapport à un programme il est aussi important il est aussi important qu'ils mettent en place un comité de réflexion ou adopt pour réfléchir sur ces problèmes ça ne doit pas seulement être des problèmes politiques auxquels ils peuvent réfléchir je sais que c'est préparé mais je vais continuer ma communication mais c'est l'électricité qu'il y ait une commission ad hoc des partis politiques parce que ce sont eux qui sont expérimentés c'est eux qui connaissent ce qu'ils ont fait durant tout ce temps pour qu'ils nous proposent des solutions concrètes donc je parle de l'électricité mais l'électricité est l'eau quand j'insiste monsieur le président je sais que parmi ceux qui crient c'est normal c'est leur droit mais j'aime aussi mon droit nos aînés ont eu tout le temps de réfléchir qu'il est important de mettre en place une commission ad hoc pour penser au chronogramme il est aussi important de mettre en place il est important qu'ils mettent en place une commission de travail sur ce qu'on appelle électricité et l'eau parce que nous avons trouvé pour bonne solution ce que vous avez appelé leasing alors pourquoi nous avons trouvé des solutions nous ne voulons plus que les mots les slogans des élections soient nous allons vous donner de l'eau nous ne voulons plus que les slogans des élections soient nous allons vous donner de l'eau et de courant c'est pourquoi nous sommes tenus à vous dire merci et vous encourager pour que vous fassiez tous et que nous ayons de l'eau et de courant mais ça ne sera plus le mot d'ordre des campagnes électorales à la République des Guinées on vous donnera l'eau on vous donnera l'électricité à la République des Guinées nous voulons Monsieur le Président avec tout ce que vous avez entamé le courage pour réussir nous vous soutenons le leasing est important le leasing est important nous vous soutenons refuser refuser que le mot d'ordre que le slogan des élections ou des campagnes électorales en Guinée soit nous allons vous donner de l'eau et de courant vous pouvez le faire alors nous n'avons pas besoin que d'autres nous le disent nous comptons sur vous vous pouvez compter sur la jeunesse merci s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît J'ai beaucoup de respect pour vous. Et au moins, le minimum de respect lorsque je parle. Si vous voulez qu'on vous écoute, s'il vous plaît. Si vous voulez qu'on vous écoute, écoutez-moi. Écoutez-moi. Si vous voulez qu'on vous écoute, écoutez-moi. L'assistance, je vous en prie. Je vous en prie. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je dis encore une fois de plus de maintenir le calme, le silence. On ne peut pas construire cette notion dans le territoire, dans la pagaille et dans les discussions qui sont d'autres à perturber nos projets qui sont d'autres socials. Et si, je vais vous demander encore une fois de plus, qu'on n'ait plus le temps de discuter du sort de notre nation. On n'ait plus le temps. Ce qui est important aujourd'hui, c'est le problème de l'électricité. Au même moment, au même moment, si vous voulez, au même moment, la jeunesse, vous n'êtes pas escroché. Parce que chacun de nous, je veux parler de nos anciens et en revenant à nos vôtres, cette phase, avant de traverser cette phase, tout chef, tout président, qui veut tarnir l'avenir de la jeunesse, est un chef d'état criminel. Alors, sachez que dans le respect, dans la sérénité, nous essayons de causer les problèmes qui vous touchent. Et revenir sur ces deux facteurs que vous avez soulevés, on aurait complètement trahi la nation. Parce que le peuple, aujourd'hui, est à l'écoute, comme la communauté internationale, en train de nous suivre. Comment est-ce que nous pouvons apporter des solutions très urgentes et immédiates, dans moins de trois mois ou plus, à cette pauvre population, pour, enfin, essayer d'avoir ce de l'incéreur. Alors, donc, avec votre permission, vous qui êtes dans cette salle, et M. Ahmed, vous pouvez rester tranquille, chercher le CNDD et les membres du gouvernement. Avant de jouer plus sûrement, on ne va jamais combattre la jeunesse. Mais c'est cette jeunesse. C'est nous qui avions, effectivement, œuvré, quand nous étions à l'université, les honorables Jean-Marie, les alfacondés, père, son âme, c'est Ravio et Bamamadou. C'est nous, à cette époque. Donc, si les élections, à un moment, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Donc, ici, même les élections qu'on est en train de parler maintenant, vous pensez que c'est eux qui iront aux élections, mais c'est vous. C'est vous qui allez, effectivement, dire oui, on veut tel, on ne veut pas tel, on veut tel, selon les préférences. Donc, il n'y a pas de contradiction à ce que je cherche. Je vous demande, je vous demande, je vous demande la patience. La patience est le fruit de la réussite. Et quand on n'est pas patient, on rate généralement sur le chemin. Alors, donc, à commencer par eux, les membres du gouvernement, les membres du CND et moi, personne n'a la prétention de les escorts de cette société. Ce serait vraiment l'avenir de la Guinée à l'échec. Je souviens parler même de la révolution française, la révolution industrielle. Mais c'est la jeunesse. Toutes les nations, toutes les puissances, les savants, les grands ingénieurs, c'est la jeunesse. Et cette jeunesse, donc, il faut la mettre, il faut la préparer. Nous n'avons pas la prétention de vous mettre sur un mauvais chemin. Ce serait un crime pour la nation. Alors, donc, je vous remercie et mon débat peut continuer. Oui. Il a la parole. Voilà. Après lui, après lui, vous allez voir après. Après lui, après le doyen, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, je vous remercie pour cette heureuse initiative qui nous réunit ici pour parler d'un problème important qui est celui qui vous a pris. Suivez, suivez très bien. Suivez, suivez très bien. Suivez, je vous appris. Oui, bien, on va faire sortir, hein. C'est clair. S'il n'y a pas de silence, de calme, nous allons faire sortir certaines personnes. On n'a pas besoin de se faire plaire à qui que ce soit. Nous sommes venus pour le sérieux. Les corps diplomatiques et consulaires, les ambassadeurs, les institutions internationales sont là assis. Vous pensez qu'ils n'ont rien à faire ? Vous pensez que c'est un plaisir, un loisir, qu'ils viennent s'asseoir depuis combien d'hors ils sont là assis ? Mais respectez-les au moins. Mettez-les du silence. S'ils viennent, ça prouve déjà sous les yeux de la communauté internationale que la Guinée est en train d'amorcer ce processus. Mais s'ils ne viennent pas au camp d'ambassadeurs plénipotentiaires, au camp d'ailleurs de fonds, institutions internationales, est-ce que vous allez vous sentir heureux ? Alors donc, ils ne sont pas venus pour zéro. Ils sont venus pour ce problème crucial que l'eau, l'électricité, surtout l'électricité, qu'on échange les points de vue. Voilà, vous pouvez continuer. Merci, M. le Président. Je disais que je vous remercie de nous avoir associés à cette réflexion pour trouver des solutions à ce problème épineux qui est le problème électrique dans notre pays. J'ai écouté attentivement le compte-rendu du ministre de la Construction sur les deux secteurs dont l'eau et l'électricité. je vous assure que j'ai été très surpris d'entendre certaines choses. Pourquoi ? J'ai eu la chance de faire cinq ans à l'Assemblée nationale et d'être membre actif de la commission chargée des infrastructures, de l'eau, de l'énergie et des travaux publics. Il se passe qu'aujourd'hui, ce qu'on parle, ce qu'on dit de tombeau dépasse mon entendement. Pourquoi ? Tombeau 3, tombeau 4, tombeau 5, je ne sais quel tombeau encore. quand j'étais à l'Assemblée nationale sous le contrôle de certains députés certainement qui sont dans la salle, il était question tous les ans de réparer Tombeau 3. Au point où la commission parlementaire s'est décidée un jour d'aller voir ce qui se passe à Tombeau 3. On nous parlait de quoi ? D'un ville-brequin. Ville-brequin, quand on a insisté par rapport à la réparation de Tombeau 3, on a dit qu'on est fatigué d'entendre cette chanson parce que de toutes les façons il y a Tombeau 3 et d'autres. Ils nous ont dit non, que le truc est déjà disponible, le ville-brequin est déjà disponible, il a été monté, mais a laissé, le mécanicien a laissé une clé à molette dans la boîte. Voilà pourquoi le ville-brequin est cassé. Il fallait encore demander un autre ville-brequin. Alors que la version-là était la version de la direction, la version des techniciens c'est qu'ils ont tourné le moteur sans huile. Voilà les deux versions qu'ils nous ont données. Tout ce que j'ai entendu ici, Monsieur le Président, permettez-moi le terme, nous souffrons de nos cadres guéniens dont je suis. Il faut qu'on se dise la vérité et qu'on soit sincère entre nous. Tous les efforts que vous êtes en train d'envisager aujourd'hui pour résoudre un problème. Si les cadres guénéens avaient été sérieux et sincères, on ne serait pas à ce niveau aujourd'hui. Il faut qu'on se dise la vérité. Varsila dont on parle, j'étais, moi, contre l'installation de ces groupes. Ils ont été installés quand j'étais à l'Assemblée nationale il n'y a pas cinq ans. Quand j'apprends aujourd'hui que Varsila est en panne, je suis surpris. Il faut que je vous le dise. Alors, par rapport à ça, Monsieur le Président, je voudrais que vous lanciez un appel au cadre guénéen pour qu'ils prennent plus de conscience, qu'ils abandonnent leur intérêt personnel et qu'ils mettent l'intérêt général au-dessus de tout. Ceci dit, j'ai suivi l'intervention du Monsieur le Premier ministre. Je tiens à vous dire que les grands barrages sont vraiment des solutions, mais pas des solutions immédiates. Les promesses que les différentes organisations régionales le font, elles durent déjà depuis une décennie. Il y a des cas où la Guinée n'a pas payé sa cotisation dans ces organisations-là, au point où même les réunions qui devaient se tenir ici n'ont pas eu lieu. Je vous le dis et vous pouvez le vérifier. C'est le cas de l'OMVG, par exemple, autour d'un barrage qu'on appelle Ksamba-Galou, au large de Boké. Dans ces projets-là, les lignes de transport de certaines centrales devaient finir déjà en 2008. Où est-ce que nous en sommes ? Ceci dit, ce problème que vous avez posé, il intéresse tout le monde. Mais je voudrais que vous attiriez l'attention de la population sur une chose. l'énergie est chère et elle est payante. Donc, c'est une industrie capitalistique. La population guinéenne vit encore à l'époque socialiste où c'est l'État qui fait tout. Il faut faire attention à cela, appeler la population à payer son énergie. Mais avant, le rapport dit une chose importante, l'économie de l'énergie. changer les réceptifs, appeler les gens à prendre des appareils très peu consommateurs d'énergie, ça nous fait du gagner dans la production. Ceci est extrêmement important. Si on ne le fait pas, quels que soient les efforts que le gouvernement fournira, on reviendra à la même case départ. Il faut qu'on se dise la vérité ici parce que nous la devons ou nous la devez. Cet argent, donc, il peut partir immédiatement dans ce secteur. Mais est-ce que nous aurons le résultat à escompté si la population ne participe pas ? Ensuite, pour vous dire que nous souffrons de nos cadres au niveau de la société d'électricité, il a été question de recenser les consommateurs potentiels. La revendication a été faite et ils ont commencé par Conakry 1. Ils ont trouvé que sur toute l'étendue de Conakry 1, il n'y avait que 4 000 abonnés. 4 000. Il a été question donc de trouver une stratégie pour que ces gens la payent sur 7 000. Il n'y avait que 4 000 abonnés. Il était question donc de trouver une stratégie qui les amène à payer leur électricité. Donc, il a été question d'importer des compteurs prépayés. Ces compteurs prépayés existent à Conakry depuis 4 ans. Ils ont peur de les installer. Et chacun de nous a un téléphone ici. La consommation de ce téléphone dépasse ma facture d'électricité à moi. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a la mauvaise foi quelque part dans la société. Il faut que les gens acceptent cela et qu'ils se remettent en cause. Sinon, c'est voué à l'échec. La dernière chose, M. le Président, on est en train de faire un effort sur Conakry. Les efforts sur l'intérieur du pays sont envisagés. Mais à court terme, c'est le thermique, mais il n'est pas la solution du problème parce que nous ne produisons pas l'électricité et le carburant. Les experts qui sont là et qui ont travaillé dans le secteur électrique savent que dans ce pays, il y a 100 micro-centrales répertoriées et aménageables. à un certain moment, la centrale la plus chère coûtait 1,5 million de dollars et il y a 100. Ça veut dire que si ces centrales-là, même à la moitié, sont construites à travers le pays, nous aurons résolu la plupart de nos problèmes énergétiques en attendant les grands barrages que nous voulons construire et dont nous rêvons. donc voilà les propositions que je voudrais vous apporter, M. le Président, pour que nous élions vers la conscientisation de la population afin qu'elle participe parce que cet argent, si les bailleurs de fonds mettent leur argent dans le système, c'est pour se faire rembourser. S'il vous plaît, quel est votre nom ? Je m'appelle honorable Maman Bouibari. Maman Bouibari. Il ne me connaît pas, il n'était pas là. Donc je dis que les bailleurs de fonds, quelle que soit la forme d'intervention qu'ils feront, l'argent qu'ils auront investi, ils le recouvreront. Si l'État doit faire des ponctions par rapport aux différentes activités pour donner encore cela alors que c'est la population qui consomme, moi je crois qu'il faut que la politique soit menée de ce côté-là aussi. Je vous remercie, M. le Président. Monsieur Bouibari, s'il vous plaît, venez-nous donner votre numéro prévu. Merci. 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 M. le Président. Merci, M. le Président. Excusez-moi, je vais me présenter. je me nomme M. le Président du Parti Mouvement Patriotique pour le Progrès de Guinée. Partout, il y a des interventions. Nous sommes en force vive. Mais aujourd'hui, ici, c'est une question d'eau et d'électricité. M. le Président, c'est bon d'avoir léger nos pouvoirs aussi. Nous avons entendu plus de 25 ans, c'est une première de voir un président de la République organiser un tel débat autour de questions d'eau et électricité. l'argent dont on parle. Il y a de l'argent en Guinée, mais qu'il paye. Est-ce que vous comprenez, M. le Président? Mais qu'il paye. Puisque vous avez dit il faut donner à 50%, il y a de l'argent en Guinée. Vous venez de dire que nos mines ont été bradées, les détournements, donc l'argent là existe. Jusqu'à présent, l'audit n'est pas fini, mais qu'il paye pour régler le gouvernement. M. le Président, en Guinée, le rajeunissement de la classe politique est un passage obligé. Il y a des jeunes leaders en Guinée maintenant. Il y a M. Moukta, Diallo, qui est jeune leader du NFD. Il y a M. Nasser Keta. Il y a des leaders des organisations à la saine camarade de la société civile. Il y en a assez, mais excusez-moi. puisque nous parlons d'eau et électricité, pourquoi j'ai cité leur nom ? C'est pour vous rappeler que ce n'est pas les doyens seulement qui existent en Guinée. Nous existons. Puisque si vous évoquez le problème des doyens... Et on est d'accord, ce n'est pas seulement les doyens. Vous faites partie également. Si vous évoquez le problème des doyens, ce sera un conflit des générations. Partout, c'est déjà une génération qui a été à la base des mouvements révolutionnaires. Prenons la Russie de 1917. La Guinée de 1958. La jeunesse. La jeunesse, s'il vous plaît. La jeunesse, s'il vous plaît. Essayons de tomber d'accord. Je parle au nom de la jeunesse, mais je suis président du parti. Monsieur le Président, le problème d'eau, le problème d'électricité, nous voulons la juste solution, éclairer la ville de Conakry pour les élections à venir. S'il vous plaît. Pourquoi je dis Conakry ? Parce que c'est la capitale. Dans un pays, les activités, c'est la capitale. Obligatoirement, je ne le fais pas par rapport aux élections. Obligatoirement. Qu'on le veuille, même s'il n'y a pas d'électricité, on ira aux élections. Excusez, monsieur le Président, qu'il y ait eau, qu'il y ait électricité, ou sans eau, sans électricité, nous irons aux élections. Mais pourquoi j'ai parlé ? Peut-être que j'ai mal, j'ai un peu anticipé. Mais, monsieur le Président, je parle parce qu'en Guinée, on dit que le monde est un village planétaire. La Guinée, nous sommes en manque de courant. La jeunesse, l'esprit de la jeunesse est endormi. Vous venez d'évoquer à l'aéroport, partout, les enfants vont pour réviser. Pourquoi nous ne sommes pas éveillés ? Pourquoi on n'arrive pas à régler nos propres problèmes parce qu'il n'y a pas d'eau et il n'y a pas d'électricité ? Monsieur le Président, la solution que j'ai à vous dire, ma vraie solution, la solution de mon parti. Merci, merci, la solution de ton parti, merci. Allez-y, voilà, en ce qui concerne l'électricité. Monsieur le Président, régler le problème d'eau et de courant pour l'intérêt supérieur de la nation guinée. Monsieur le Président, la solution, accepter les personnes compétentes auprès de vous pour régler ce problème de courant. On va beau en parler, excusez, vous savez, ce qui fait mal en Guinée, on ne laisse pas ses pairs parler. Acceptons tout le monde, nous sommes tous Guinéens. Monsieur le Président, ce que je veux vous dire, c'est un regret, les doyens, les anciens ont parlé. On a laissé ces anciens et ces doyens parler. Pourquoi, si un jeune parle, un jeune leader parle, on ne le laisse pas parler ? Monsieur le Président, la vraie solution que j'ai à vous dire ? Oui, la vraie solution, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît l'assistance. La vraie solution, la vraie solution, avant d'évoquer, Monsieur le Président, vous êtes jeune, si vous parlez, on vous écoute, pour l'amour de Dieu, qu'il m'écoute quand je parle. Il ne faut pas revenir en arrière. Bon, la vraie solution, la vraie solution, Monsieur le Président, excusez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mais il ne faut pas nous faire perdre du temps. Ne nous faire pas perdre du temps. Mettez-le du silence. La vraie solution, la vraie solution, la vraie solution, après, Monsieur le Président, c'est de donner le courant en un laps de temps au Guinée, pendant les trois mois. Je ne peux pas avancer. Ça parle. Aujourd'hui, c'est le président du MPPG qui parle. Ça crie. Mais, demain, ça sera une autre personne. Mais le Guinée est reineux. Le Guinée n'aime pas qu'on en parle des vrais problèmes. Après 24 ans, après 24 ans de gestion, on ne parle pas de jeunesse. Aujourd'hui, on vient parler devant vous, Monsieur le Président, pendant tout le régime, si le Président compte à aimer les jeunes, mais les autres n'en parlaient pas. Vous voulez en parler, certains veulent en parler, ce jeune leader politique qui veut être président demain, vous parle, on veut prier. Merci, c'est courageux, c'est très courageux et c'est honnête, c'est honnête. Alors, donc, on vous remercie. Merci beaucoup. C'est une compétition, c'est une compétition perpétuelle. Grand merci. Sous-lez, s'il vous plaît. Sous-lez, s'il vous plaît. Maintenant, voilà, on va être clair. Voilà, on va être très clair. Voilà. S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Je veux qu'on parle, qu'on parle maintenant d'électricité. Celui qui veut parler autre chose pour transformer ou ne pas nous faire avancer, je vous demanderai simplement de nous donner la route et comme ça, puisque l'idée déjà est générale, il est question de donner de l'électricité et cette électricité, il doit y avoir des précautions comme venait de dire nos confrères. et donc, moi, je crois que la mission, l'objectif de la mission, l'objectif de notre rencontre est déjà atteint. Est déjà atteint. Et sinon, 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 si il y a d'autres qui peuvent donner leur point de vue, ce n'est que des points de vue, même le président, même le CNDD, il n'a qu'une seule pensée. En somme, pour que vous, les membres du CNDD et les membres du gouvernement, que tout le peuple qu'on décide quelque chose de concret, car le problème d'électricité, ce n'est pas de la théorie. je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président, je me présente, je m'appelle Michel Bangoura, je suis ingénieur de mon État en France. Je suis membre du NGR, Nouvelle Génération pour la République. Monsieur le Président, vos efforts sont louables. Nous vous en remercions. Je vais être très concret en proposition, naturellement. Pour rétablir l'électricité dans un court terme, bien entendu, les investissements dont vous parlez, avec votre effort, sont nécessaires dans un court terme. Mais, à long terme, je crois qu'il serait nécessaire de revoir avant tout les contrats miniers à partir du moment où les contrats miniers sont révisés, nous avons la possibilité de produire de la bauxite et de fer chez nous. Ensuite, le coût de la production étant de 80%, donc les intéressés pourront essayer d'investir dans l'électricité que nous leur vendons. Donc, c'est une équation, une liaison de cause à effet. Dans un troisième temps, nous pouvons essayer de voir, comme l'a dit M. Cidia Touré, les interconnexions régionales. Autour de nous, il y a des frontières qui sont proches des zones où il y a de l'électricité, sachant que le coût de l'électricité en transport est une partie très importante, comme l'a dit aussi le ministre. Donc, pour ne pas m'élargir sur ce problème, je vous fais ces propositions et je vous en remercie. Merci. Et en ce qui concerne la troisième proposition, M. Cidia, en personne, je vais le charger pour une mission très délicate. Et ça, c'est la raison d'État. La raison d'État, parce que l'État a besoin de vous. C'est la raison d'État, l'État a besoin de vous. Souvenez-moi, M. Cidia. Vous ne le faites pas parce que vous êtes Cidia, je ne le fais pas parce que c'est le président la raison d'État. Voilà. Applaudissements Monsieur le président de la République, permettez-moi de me présenter parce que c'est la première fois que j'interviens devant votre auguste personnalité. Nous n'avons pas souvent la chance d'intervenir. Nous sommes les forces émergentes nous ne sont pas encore connus. Je suis donc Ibrahim Asolo Kondé, secrétaire général du Parti guinéen du consensus. S'il vous plaît, M. le Président, je ne parlerai que d'électricité. Souvent, nos interventions passent sur les radios privées. Quand j'ai été interviewé une fois sur Sabari FM, sur l'électricité, j'ai dit que les interventions du président d'Addis Moussa me vont droit au cœur. Pourquoi ? Vous avez souvent pris l'exemple sur le Mali que nous visitons souvent, sur le Burkina Faso que nous visitons souvent. Pas souvent de coupures. Vous pouvez faire une semaine, 10 jours, sans coupures. Et c'est des pays comme nous qui ne sont pas anti-riches comme nous. Nous avons donc dit le président, ce qu'il évoque, c'est une réalité. Les cadres guinéens, si nous sommes conscients, c'est un défi pour nous. C'est un véritable défi. C'est pour cela, sans démagogie, vous venez à un moment crucial. Si le représentant de la Russie est là, parce que j'ai fait l'école internationale marxiste et léniniste, lénin a dit que le développement de la Russie, c'est l'électricité et les hommes. Si nous nous parlons en Guinée de développement, sans parler d'électricité, je crois que nous n'irons nulle part. Et pour avoir enseigné en Guinée 25 ans, pour avoir enseigné en Guinée 25 ans, j'ai fait la philosophie. En 1984, la Guinée avait 52 unités économiques. Les petites usines tournaient, tournaient, mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons ? Sans l'électricité, rien. C'est vous dire donc, en tant que politique, parce que je ne suis pas technocrate, ce que M. Cidia Touré vous a dit, ce que notre ministre de l'aménagement a dit, je ne peux pas mieux dire que lui. Mais en tant que politique, nous devons vous soutenir parce que c'est lié la théorie à la pratique. tant que nous, les Guinéens, nous ne prendrons pas conscience, nous n'irons nulle part. Je suis venu pour vous dire, nous vous soutenons, nous sommes avec vous, abandonnons la démagogie. Que les gens s'inquiètent de leur facture, c'est ce qui peut aider. Parce que le Guinéen est habitué, le Guinéen est habitué à la corruption qui est là. Le Guinéen doit changer, faire peau neuve. Tout revient aux ressources humaines. C'est ce que je voulais vous dire, M. le Président. Si je me suis trompé, vraiment, je ne l'ai pas voulu, mais c'est soutenir cette politique de votre gouvernement que je trouve réaliste. Je vous remercie. Applaudissements Monsieur le Président, je ne suis pas un spécialiste de la question qui nous réunit. J'aimerais cependant donner un avis. Nous parlons d'eau et d'électricité et vous avez eu l'initiative de nous présenter un travail fait par une équipe gouvernementale appuyée sur une expérience de technicien. Vous avez parlé des dispositions prises pour donner de l'eau à des populations qui n'en ont pas eu depuis 8 ans. c'est assez pratique. Il y a eu de l'eau pour ces populations. Applaudissements Nous parlons électricité. Nous avons identifié le besoin. Nous avons besoin d'électricité, nous avons besoin d'eau. Nous voulons nous fixer un objectif. Monsieur le Président, vous dites que votre souhait c'est de donner l'électricité aux populations de Conakry dans les 3 mois. Cet objectif a été bien présenté. La stratégie pour atteindre cet objectif a été également développée. Si j'ai bonne mémoire, le schéma qui nous a été présenté pour ce qui concerne la régularisation de l'approvisionnement en électricité consiste d'abord à réhabiliter les installations vétustes mais pendant qu'on va les réhabiliter, on apporte un appoint de 50, je crois, mégawatts, vous avez dit, dont nous allons disposer à travers trois solutions que vous avez proposées. l'achat direct, le BOT et le leasing. Les deux premières solutions ne rentrent pas dans le cadre de nos urgences. Donc, a priori, il faut les écarter. Je crois que c'est essentiel. Il a touché le nerf. Le nerf sciatique. Il a touché le nerf sciatique. Mais c'est le leader politique, Ousmane Bahar, a touché l'épine dorsale. Merci, M. le Président. Mais les autres facteurs ne sont pas urgents. Ce qui est urgent, discutons sur ça. Merci, vous pouvez continuer. Merci, M. le Président. C'est la fibre de l'ingénieur du bureau d'études qui a fonctionné. Bien, M. le Président, il faut voir dans quelle mesure on peut maintenant mobiliser les ressources pour acquérir cette solution, pour mettre cette solution en œuvre. Je pense que là, également, il y a certainement des idées. Donc, dans le court terme, puisque nous avons un court terme à satisfaire, il faut procéder par le leasing et donner l'électricité dans trois mois aux populations. Je ne vois pas quelqu'un ici qui ne veut pas cela dans cette salle. Ce Président, pour le reste, ça, c'est des solutions, disons, d'urgence. Pour le reste, également, le rapport, l'exposé qui nous a été fait, fait état de ce qui correspond au long terme, peut-être moyen et long terme. C'est quoi ? C'est l'énergie hydro. J'ai été très heureux que M. le Premier ministre ait exposé ici les perspectives à la matière. M. le Président, j'ai commencé à travailler au ministère de l'Industrie et de l'Énergie en 1975. Depuis que je suis arrivé là, dans les réunions de cabinet, il a toujours été question de production d'énergie, de transport, de distribution. Et il y a quand même des ressources humaines. Je me souviens également qu'à l'Institut Polytechnique, nos aînés qui étaient à la faculté d'électrotechnique ont tous traité comme sujet de mémoire, soit la production de l'énergie, le transport de l'énergie, la distribution de l'énergie, l'électrification de la ville de Kodakry. Je crois avoir aperçu l'un d'entre eux dans la salle. Je ne sais pas si l'ingénieur Barry Maudiour est ici. Je l'ai aperçu, mais je me souviens que c'était l'un des thèmes de mémoire qu'il avait traité. Et puisque toutes ces études ont été faites, pour la plupart tous ces cadres-là, ces ingénieurs sont ici, mais qu'on fasse appel à leurs compétences. Monsieur le Président, si j'ai une suggestion à faire, c'est que, Monsieur le Président, qu'on veuille de plus en plus tenir compte de l'avis ou des avis exprimés par les techniciens pour ce qui concerne la matière en question. Il faut éviter les improvisations, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est ce que je voulais dire et je vous remercie de votre attention. Applaudissements Donc, un grand merci. C'est très honnête ce que vous venez de dire. Et donc, vous voyez en ce qui concerne les 22 millions de dollars, 24 millions de dollars par nos investisseurs et consorts, toutes les fois, les investisseurs et les payeurs de fonds de bonne volonté, toutes les fois, qu'ils vont nous donner des fonds que ce soit un million, 5 millions, 10 millions, nous allons vous faire savoir. Ça, vous pouvez vous en assurer pour ça. Quelquefois, vous m'entend, qu'un investisseur vous a donné à la Guinée. On n'a pas le droit, vous voulez cacher. Parce qu'un jour, vous allez demander, un jour, vous allez demander. Et parce qu'il ne faut pas cacher des montants que l'État, les futures progenies, les futures générations, les futures générations montantes vont les payer. Non. Lorsqu'on a des montants qu'on reçoit des fonds pour les investissements, il faut en informer le peuple. Aujourd'hui, vous et nous, vous le peuple de Guinée, on ne peut plus rien. Nous sommes obligés de payer tous les textes. Les textes ou les montants qui ont été investis dans le cadre des investissements que pratiquement jusqu'à nos jours nous constatent à la mer. mais nous sommes tenus obligés. Et donc, cette nouvelle stratégie, c'est pour éviter que nos enfants à l'avenir ne poussent pas éponger ces têtes qui n'ont servi à rien. C'est pourquoi tous les montants de quelque provenance, nous allons vous en former là-dessus, quel que soit le montant. pour qu'ensemble, là où on doit mettre ces montants, ces fonds, qu'on vous dit, c'est ça. C'est là où on doit mettre, si vous êtes d'accord, ensemble, on utilise ces montants. C'est pourquoi j'ai essayé de vous donner quelques montants qui sont déjà pour nous, qui ne sont pas des têtes. et jusqu'à maintenant, depuis les six mois, l'État guinéen n'a fait aucun emprunt de têtes à toute peine de vue. Alors donc, grand merci de votre brillante intervention. Et c'est ce qui va aussi nous pousser à faire la transparence avec vous. Parce que vous êtes transparent, vous êtes honnête dans le débat, c'est un débat constructif. qui va se servir à sauver cette nation. Donc, c'est pas le CRDD et les membres du gouvernement qui vont s'asseoir et le Premier ministre prendre une décision. Est-ce que cette décision, le peuple, est favorable ? Et si le peuple n'est pas favorable, ça veut dire que vous allez reporter. Mais si le peuple est favorable, comme vous, parce que c'est vous le peuple, la nation. Alors, grand merci. Excellences, Monsieur le Président de la République, Messieurs les membres du CNDD du gouvernement, je me présente, je suis Mamadou Riditim Diallo, je suis le secrétaire général du Parti pour l'Union et le Développement, le PUD. Alors, je voulais intervenir simplement pour vous dire, je pense que de tout ce que le CNDD a engagé depuis la prise du pouvoir, c'est le meilleur projet qui soit en faveur de nos populations. Il faut avouer que donner de l'eau et de l'électricité aux populations a été la bagarre qu'aucun gouvernement, aucun régime n'a réussi jusqu'à maintenant. Si vous réussissez, vous aurez laissé votre nom dans l'histoire. Parce que, M. le Président de la République, et vous l'avez dit à Simbaïa, ce qui nous a surpris il y a quelques jours, c'est que des gens qui n'avaient pas eu de l'eau depuis 5 ans, dont les tuyaux avaient complètement éclaté, nous avons vu des mards d'eau à travers tout le quartier parce que l'eau a jailli tout d'un coup de ces tuyaux qui étaient déjà cassés. Aujourd'hui, tout le monde est en train de reparler des tuyaux parce qu'il y a de l'eau. Vous avez dit une chose aussi extrêmement importante, c'est que si on tente de privatiser ces secteurs, notre pays est un pays extrêmement pauvre, les populations ne tiendront pas les coûts des sociétés privées. L'État est donc obligé de s'investir dans ces secteurs-là. Ça aussi, il faut le louer. Nous vous encourageons à intervenir en tant qu'État. Même si plus tard, les privés interviendront, mais l'État prendra en charge une bonne partie de la consommation des populations parce qu'elles sont faibles. Il y a ce que j'ai envie de vous dire, M. le Président. Il y a des mesures d'accompagnement qu'il faut mener. Quand vous sionnez les marchés aujourd'hui de Conakry, ce sont des milliers de métrages de câbles dénudés qu'on est en train de vendre qui n'ont pas été importés d'ailleurs parce que c'est des choses qui ont été volées dans le pays. Donc, on sait où sont les voleurs parce qu'on sait où sont les receleurs et ils sont dans les marchés. Il faudrait que les services de sécurité mènent une lutte accrue s'ils n'ont tout le travail sera inutile. Donc, les dispositions doivent être prises. Parallèlement aux dispositions que vous prenez aujourd'hui pour nous donner de l'eau et du courant, prenez les dispositions pour poursuivre ces faux soyeurs. Deuxièmement, invitons les populations parce que quel est l'objet de notre présence ici, c'est de comprendre en tant que population que nous devons soutenir votre action. Pourquoi ? Nous ne sommes pas des techniciens. Nous ne ferons pas un travail plus fouillé que celui que vient de présenter le ministre de l'État. Que nous soutenons entièrement. Notre devoir c'est de retourner pour dire à toutes les populations de s'unir et de soutenir le CNDD dans ce programme-là. Deuxièmement, M. le Président, il y a une lutte qu'il faut mener. Nous parlons de courant hydroélectrique. Aujourd'hui, la déforestation a fini d'envoyer notre pays. Quand vous fouillez nos cours d'eau, ils ont complètement tari parce qu'il n'y a plus de végétation. Le ministre de l'Agriculture doit mener une lutte à autant que les feux de brousse et la déforestation. Ce sont des mesures d'accompagnement que je vous suggère de mener parallèlement à votre programme. Maintenant, enfin, vous avez dit une chose qui est importante. où on peut enlever l'argent ? Beaucoup de cadres l'ont dit qu'il y a de l'argent dans ce pays. Pourquoi ? Parce que simplement, des gens ont volé l'argent qui était destiné au développement. Alors, propre compte, on n'a plus d'argent. C'est pour cette raison qu'officiellement et solennellement, je soutiens la continuité des audits. pour avoir fait des audits sur quelques personnes. Votre gouvernement a déjà récupéré 178 milliards. Si vous faites des audits sur l'ensemble des personnes précitées, nous pourrons trouver la solution à nos problèmes. Alors, je vous invite, je vous invite, je souhaite sans complaisance, sans aucune complaisance, avec toute la transparence requise, que tous ceux qui ont géré répondent pour qu'on sache comment ils ont géré. Ceux qui ont volé, qui répondent devant la justice et payent ce qu'ils ont voulu. Je vous remercie. Allô ? Il faut remercier Dodouin. Donc, ils ont de l'expérience et dans sa déclaration, il a fait accompagner, il a donné un nouveau élément en ce qui concerne la feuille d'Ambrousse. et ça, je n'avais pas ça. L'idée, c'est pourquoi la concentration s'avère, le dialogue est un élément de développement. C'est le facteur le plus important. Alors, donc, dès maintenant, le Premier ministre prendra toutes les dispositions subtiles en ce qui concerne la dégradation et la déforestation. et quant aux autres éléments, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, nous pouvons vous dire que le peuple de Guinée, il est en observation et les choses vont se faire de façon dans la transparence, l'équité et puis, à tout point de vue. Alors, donc, merci de nous avoir apporté tes solutions ou quand même que ces solutions trouveront une bonne solution, mais l'accompagnement parce qu'il y a un peu la prise de conscience ou l'incompétence, pas l'incompétence, mais la mauvaise valentie de nos cadres. Et donc, grand merci. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du CNDD, c'est toujours pour les anciens gestionnaires difficile de prendre la parole en ces circonstances, mais je me fais le devoir de répondre positivement à l'honneur que vous nous avez fait de nous convier à ce débat. Je vais essayer d'apporter ma petite contribution. Monsieur le Président, si vous réussissez à sortir Conakry de l'obstécurité dans trois mois, ce sera une grande performance historique. Parce que je pense qu'on l'a essayé il y a plusieurs fois et on n'a pratiquement pas réussi jusqu'à maintenant. Je souhaite vivement que Dieu nous accompagne pour que les chiens que vous vous êtes fixés soient respectés et que l'histoire arrégiste que vous avez sorti la Guinée et le Conakry de l'obscurité. Je voudrais insister sur un petit aspect important. Lorsqu'on élabore et on essaie de mettre en œuvre un projet, on essaie d'évaluer les coûts et les risques qu'on cherche à minimiser. le premier risque c'est la durabilité. Il faut faire en sorte que ça soit durable. Par rapport à ça, il y a des dispositions à prendre, le premier ministre en a parlé, il faut améliorer la gouvernance dans la société d'État qui gère l'électricité. Monsieur le Président, ce ne sont pas les investissements qui ont manqué dans le secteur. Monsieur le cabinet Nekomara est là, on a négocié ensemble plusieurs projets, programmes, où il était très actif en tant que directeur des investissements. Entre 90 et 2000, on a injecté dans le secteur de l'électricité près de 500 millions de dollars. 500 millions de dollars. Jusqu'à présent, ça n'a pas marché parce que la gouvernance dans la société n'a pas rencontré les normes édictées. d'abord, les normes en matière de maintenance et d'entretien. Je pense que le premier Mémicidia en a suffisamment parlé. Il faut veiller sur la maintenance parce que très souvent, l'entreprise est gérée sans respecter les réheures et procédures d'entretien des machines. Une machine est fabriquée pour un délai souvent long. Ce délai ne peut être long que si on respecte les règles et les procédures pour la maintenance, je vous souhaite pour que votre action, le programme qui sera marqué dans l'histoire comme étant une performance majeure dans la gestion de l'État guénéen, pour qu'elle soit durable, il faut que vous veillez à ce que la gouvernance s'améliore dans la société et que les règles et procédures de maintenance soient respectées. L'autre élément vous avez donné une réponse c'est ma préoccupation c'était le financement. Je sais que votre ministre des finances ne doit pas être un homme heureux parce qu'il a des arbitrages difficiles. Il y a beaucoup de choses toutes les priorités et vous voulez répondre à tout et les moyens sont extrêmement limités. Je sais qu'il a le programme qu'il cherche à relancer avec le fonds pour obtenir l'annulation de la dette c'est un élément important pour la Guinée parce qu'on va annuler près de 2 milliards de dollars et comme l'a rappelé Cydia le service de la dette va passer de 185 millions de dollars à environ 60 millions de dollars ce qui va libérer énormément de ressources. Il a ça en face il a les autres secteurs prioritaires il y a l'énergie il y a l'armée il y a toutes sortes de choses je sais que vous-même vous êtes le recours ultime pour l'arbitrage mais comme les financements il y a la contrainte de financement vous êtes déjà adressé à cette contrainte et des solutions sont trouvées je pense qu'il n'y a on ne peut qu'accompagner votre projet qui est un projet intéressant dans la mesure où les coûts et les risques les coûts le risque c'est la durabilité le coût c'est le risque aussi c'est sur les autres secteurs de finance parce que vous avez arbitré entre plusieurs secteurs qui sont tous prioritaires et 133 millions en un an c'est toujours difficile dans le budget que lui il est en train de gérer et puisque quand même il mesure les contraintes j'ai dit ici que la mauvaise gestion du secteur de l'électricité guinéenne est connue les 500 millions de dollars qui ont été mobilisés entre 90 et 2000 pour le secteur de l'électricité pour la prépare ont été rétrocédés à la société aujourd'hui sur le service de la dette de la Guinée qui est d'environ 185 milliards je m'excuse monsieur le ministre de finance si je me trompe 185 millions de dollars environ il y a 15 millions de dollars approximativement qui est de la dette restée au secteur de l'électricité que les consommateurs d'électricité devaient payer mais actuellement c'est les contribuables qui payent c'est à dire que c'est l'argent des contribuables qui payent ça parce que justement un effort doit être fait encore pour que la fraude diminue dans notre secteur d'électricité pour que ceux qui consomment l'électricité la payent c'est pas un service gratuit et il y a trop de branchements clandestins il y a peur au docteur technique il en a parlé c'est environ 20 mégawatts sur les 80 en fait qu'on produit il y a 20 qui est perdu à raison de la véticité du réseau mais maintenant les comptes performances commerciales de la société aussi réduit donc les capacités financières de la société au point que très souvent elle ne peut pas faire face aux charges d'entretien et moins encore à la charge de la dette parce que toutes ces machines tombeau 3 tombeau 1 tombeau 2 tombeau 4 garafiri pour 220 millions de dollars alors que les guinéens chacun avait mis la main dans la poche pour contribuer mais tout ça du faute par l'insuffisance de la maintenance l'exploitation n'est pas optimisée donc je voudrais simplement vous dire pour que votre oeuvre soit durable il faut nécessairement améliorer la gestion limiter la fraude et puis assurer une bonne maintenance des choses c'est ma petite contribution je vous remercie monsieur le président j'ai attentivement compris monsieur Dalin par sa contribution et effectivement il a évoqué les dettes moi dans mon programme je ne c'est pas un fonds d'un bâleur de français que je vais engager ça n'a rien à voir avec la banque mondiale avec le fonds monétaire international rien ça n'a rien à voir avec ça je dis simplement que les fonds qui sont obtenus au niveau de l'audit et le paiement en cours et la bonne volonté des investisseurs étrangers qui sont venus qui ont déjà un montant de 24 millions de dollars 24 millions de dollars US sans royalty alors moi je me suis dit à quoi bon de garder le montant de l'audit à quoi bon de garder le montant de nos de nos concitoyens et aussi la bonne volonté de nos investisseurs pourquoi garder ce montant il faut donc drainer ce montant vers l'eau et l'électricité et j'espère bien si la banque mondiale le fonds monétaire international doivent alléger la dette je crois que c'est la bienvenue mais tout ce que nous sommes en train de faire ça n'a rien à voir avec le ministre des finances c'est une volonté parce que ces montants n'aiment pas le droit d'utiliser ce montant pour l'utilisation de ce montant il faut dire au peuple où va ce montant c'est dans l'eau et dans l'électricité alors concernant le cas des finances le ministre des finances est là et ce montant n'a rien à voir avec un autre secteur parce que ce n'est pas un montant budgétisme c'est un montant des audits des recouvrements des personnes des investisseurs de bonne volonté et qui j'espère bien ces investisseurs de bonne volonté parce que si on prend 24 millions de dollars 42 milliards de francs guinens 22 millions pour la SAC que la SAC avait donné dès l'avènement de la crise de pouvoir et 60 milliards encore pour les audits quand on fait la SAC je suis sûr que cette volonté même le Fonds monétaire et la Banque mondiale comprendra que c'est un peu malheureux mais qui a pris la conscience et qu'on doit effectivement aider cette population voilà en toute sorte pourquoi j'ai jugé nécessaire de dire qu'il n'y a pas tellement d'inquiétude ce n'est pas une dette on n'a jamais demandé à la Banque mondiale au Fonds monétaire on n'a jamais demandé des prêts mais je crois que l'objectif essentiel d'ailleurs du Fonds monétaire de la Banque mondiale c'est disons assainir les finances pour vivre le Fonds monétaire l'équilibre monétaire au point de vue situation macroéconomique éviter et lutter contre les grands détournements les faux engagements et donc ce programme pour l'électricité c'est le montant de la population alors donc ça n'a rien à voir avec le programme macroéconomique qui nous lie avec le système de protection noire donc c'est quelque chose vraiment qui est clair et net et donc grand merci parce que j'avais parlé aussi du comportement disons de la mauvaise gestion et comme tous les autres effectivement ont signalé ce passage voilà excellences monsieur le président du conseil national pour le développement ce sera la dernière internation la dernière internation excellence 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 monsieur le président du conseil national pour la démocratie et le développement c'est un des deux président de la république excellence le représentant du corps diplomatique et consulaire et des institutions internationales présentes à Conakry mesdames et messieurs le secteur et l'énergie est un secteur hautement stratégique et un facteur décisif de développement socio-économique durable d'un pays d'un continent le décollage économique de la république de Guinée dépend de la capacité de l'état guinéen à assurer la production la distribution le transport et la commercialisation de l'énergie électrique sur toute l'étendue du territoire national et au-delà de nos frontières la Guinée la Guinée dispose d'un potentiel hydroélectrique immense estimé environ à 26 000 meg gigawatts par an mais seulement seulement 1% seulement n'est exploité soit 300 gigawatts par an c'est dérisoire le premier ministre a parlé de la venue des institutions régionales c'est vrai l'énergie c'est-à-dire le courant électrique nous avons des sites il y a 300 sites qui sont peu qu'on peut répertiner en Guinée et qui sont possibles d'être mis en valeur la dernière solution ma solution est la suivante je loue l'effort considérable déployé par le CNBD je loue l'effort considérable déployé par le CNBD pour résoudre le problème énergétique et hydraulique de la Guinée dans un bref délai la solution c'est effectivement d'engager la somme totale obtenue dans ce cadre pour assurer l'électrification et la desserte d'eau potable à tous les Guinéens je voudrais vous dire en conséquence je voudrais rassurer le conseil national pour la démocratie et le développement que l'effort qu'il déploie pour résoudre la misère de ceux qui n'ont pas la voix pour exprimer leur malheur est hautement sensible et doit être pris en considération la raison la raison est simple ce peuple de Guinée que vous voyez a tant souffert a trop souffert je suis mieux placé pour le savoir quand j'ai mené des enquêtes sur certains endroits de la Guinée il n'y a pas d'électricité c'est la bougie qui fait mourir les Guinéens dans le cadre dans le dortoir il faut en finir et puisque le CNDD a pris conscience de ce vrai problème qui est un problème d'actualité et d'intérêt national vital je ne peux que le confirmer et l'affirmer et le soutenir dans cet effort et je vous remercie Applaudissements Applaudissements Excellences, moi j'ai une solution, j'ai une solution, moi j'ai une solution. Merci donc, mais c'est qui ça ? Comment vous vous êtes arrangé ici ? On va vous chercher tous ici. S'il vous plaît, franquez-vous et gardez-moi ça. Voilà, c'est ça. S'il vous plaît, franquez-vous et gardez-moi ça. Est-ce que c'est l'ambassadeur ? C'est d'abord l'éducation. Il faut qu'il se croie. Vous pensez que nous sommes dans une état de pierre ? On est en train de parler de prise de conscience. Vous pensez que ces ambassadeurs, ces autres-là, ils n'ont pas de besoin ? Les gens sont en train de vous aider. Vous avez pillé ce pays-là. Vous avez saboté ce pays. Aujourd'hui, depuis, on a maintenant ce problème. On va vous aider à trouver vos tards, vos pervers. La KBG financière, l'intérêt personnel. Tout le monde serait resté à la maison. Parce que ce n'est pas tout le monde. Pendant les 25 ans, ce n'est pas tout le monde qui a pillé ce pays. Et vous faites partie. Si aujourd'hui, il y a des problèmes d'eau, il faut se saisir de cela. Nous sommes en train aujourd'hui des projets de passer à une nouvelle situation. Il faut respecter les gens. Alors, je crois que l'essentiel a été déjà dit. Souvenez. Eh, mon frère, s'il vous plaît, eh, prenez-moi, prenez-moi. Celui qui est arrêté là. Prenez-moi. Prenez-moi, je vous demande. Descendez. Descendez. En moins de plus. C'est un ambassadeur. C'est un ambassadeur. Faut que je le sortir. 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 Sortez, sortez. Sortez. Faut que je le sortir. Voilà. S'il vous plaît, du silence. S'il vous plaît. Je crois que ça servira de leçon. Ça servira de leçon aux autres. Si les ambassadeurs, les institutions internationales sont assis, assis de moins. Alors, je crois, ils sont venus pour nous aider. Nous, les Guinéens, ils ne se sont pas déplacés pour zéro. C'est eux qui doivent demander. C'est eux qui doivent presser de rentrer. Mais lorsqu'on voit des gens qui s'arrêtent au conseil de respect, il y a d'abord l'éducation. Et c'est pourquoi alors ils sont venus. Donc, monsieur le dernier intervenant, je crois qu'on aura l'occasion aujourd'hui, pour éviter de faire de retarder, de maintenir toujours les gens en place. Je vous demanderai avec tout le respect que j'ai pour vous. Et c'est de très bonnes intentions. Et donc, si en quelque peu d'un mot, vous pouvez ébaucher votre idée, parce qu'il ne faudrait pas qu'on quitte dans cette salle et que tu puisses dire ou que certains puissent dire oui, on lui a coupé la parole. Donc, c'est la dernière intervention et comme ça, nous allons libérer nos confrères et mesdames et messieurs les ambassadeurs et institutions internationales. Vous avez la parole en très peu devant. OK. Merci, Excellence. Moi, je suis Bachirne Mokhtar. Je suis ingénieur et économiste. J'ai réfléchi sur le secteur de l'électricité en Guinée et j'ai trouvé une solution que j'ai soumise à la Banque mondiale et à la Banque islamique de développement. La Banque islamique de développement m'a donné son aval qu'elle est prête à financer ce programme, mais à condition que j'ai l'aval du gouvernement guinéen. Donc, j'ai cherché l'aval du gouvernement guinéen. Comment ? En vous adressant des courriers que je sais que vous n'avez pas reçus et après, je suis allé voir le ministre des Mines et de l'Énergie pour lui demander, pour lui d'abord proposer le programme, lui soumettre le programme et lui dire que voilà mon problème, c'est que ce programme, il me faut faire un plan d'exploitation prévisionnel de l'EDG et faire un plan de financement pour un montage financier, une évaluation financière et un montage financier à soumettre afin que je puisse avoir la convention de financement pour la Guinée. Monsieur, je prends ce niveau. Je m'arrête là. S'il vous plaît, nous sommes en train de parler d'un problème urgent. Vous savez, c'est pourquoi j'ai l'événement d'équivoque et même lorsque j'ai intervenu, j'ai dit que cette situation ce n'est pas un projet de société durable. Nous sommes sur une situation d'urgence, c'est-à-dire l'Elysée. Avant l'écoulement de 12 mois, je crois que les techniciens vont s'asseoir essayer de mettre des solutions durables en ce qui concerne le projet d'électricité. Dès c'est là. Et je crois que chacun de nous avec effectivement ce que vous venez de dire, vous serez à notre disposition. Alors, ça n'est plus nul le problème d'électricité. Mais je dis un projet d'urgence. Ah, six mois. Mon projet c'est celui-ci. S'il vous plaît. Ici, même ce projet pour le leasing. et le problème c'était de voir votre idée. Et donc, les gens qui se proposent de faire le leasing dans moins de trois mois, est-ce qu'ils peuvent nous donner le courant après trois mois la ville de Konakriba être électrifiée. S'il vous plaît, c'est un autre... C'est un aspect important parce que M. Sidial a tout de suite dit. Il a parlé. Si cela après trois mois, si ce délai pour nous apporter de l'électricité, tant mieux. Mais c'est là. Pendant les deux mois, ce que vous êtes en train de dire, le projet de société, et donc, il y aura une commission de réflexion à tout point de vue comme nous venons de le faire. Mais le problème, il est urgent. Urgent par rapport à quoi ? Par rapport à vos fonds qui sont déjà dans les banques. C'est un fonds qui n'est pas budgétisé. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas destiné à tel secteur. C'est des dons de montants de bonne volonté de la population guénienne, des investisseurs étrangers et aussi l'audit. C'est ce montant-là, le tunnel de ce montant quand nous avons engagé une partie pour l'eau et nous tournons vers l'électricité qui n'a rien à voir avec un projet durable. Nous sommes dans l'urgence. Le seul problème, est-ce que les investisseurs ou les partenaires qui vont venir, est-ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent respecter leur délai de tourner l'électricité à Conakry dans moins de quelques mois. Pas plus de 3 mois, pas plus de 4 mois. Est-ce qu'ils peuvent le faire ? S'ils peuvent le faire, quand ils vont envoyer le matériel de consens, vous serez tenus informés. Après, donc ça, les 12 noms auront évidemment des contacts. C'est pourquoi même j'ai dit M. Sidia, je dois bientôt l'envoyer pour une mission. Alors, tous les Guinéens, tous les gros cadres qui sont assis là, commencés par M. Haussmann, M. Dalin, M. Kira, M. Honorave, Jean-Marie, consoir, et même mon frère que j'ai demandé son barré et consoir, mon envoyé, tout le monde. c'est un problème qui ne sera pas prêté, un projet qui ne sera pas seulement au niveau du gouvernement. Mais, aujourd'hui, c'est la nécessité et une solution palliative en ce qui concerne le problème d'électricité pour maximum trois mois. Alors, dans le reste, nous allons vous en informer. Avec votre permission, je vous prie de rester en compte avec le ministre de la Défense ou le Premier ministre de lui-même leur rendre visite demain au bureau de ce projet et je crois qu'il va mieux diligenter les dossiers. Encore une fois de plus, Mesdames et Messieurs les corps diplomatiques et consulaires et institutions internationales, Mesdames et Messieurs les forces vives, libres politiques, vos fonctionnaires de l'État, nous vous remercions quant à l'appel européen et mes remerciements vont très sincèrement à l'endroit de nos compatriotes, de nos frères ambassadeurs, ambassadrices, institutions internationales. Grand merci d'être toujours à nos côtés et de nous écouter, de nous observer et aussi nous apporter des conseils pour que dans un proche avenir que vous soyez nos témoins, nos messagers auprès de vos pays respectifs et auprès et auprès des institutions internationales. Votre présence prouve que vous êtes soucieux de l'avenir de la Guinée de notre chère patrie. et tant vous nous encouragez et les Guinéens se sentent aujourd'hui concernés et se disent aujourd'hui qu'ils ne sont pas oubliés parce que vous êtes des représentants potentiels dans vos différents pays respectifs et institutions internationales. Encore une fois de plus, un grand merci et les mots me manquent, c'est vrai et vous voudrez bien vouloir nous excuser du temps mais alors je vous souhaite bonne nuit et si vous êtes venus c'est pour effectivement nous encourager pour qu'on sorte votre capital dans le noir parce que ça y va dans l'intérêt de tout le monde mesdames et messieurs les forces vivres des leaders politiques syndicats et aux fonctionnaires de l'état assistance la presse écrite et purale et à tout le monde à toute l'assistance nous vous remercions et dans l'espoir de vous rendre compte dans un bref délai si effectivement l'obtention de l'ésil aura effectivement lieu et comment est-ce que ça doit se faire nous essayerons effectivement de vous en informer encore une fois de plus grand merci pour votre courage patriotique et ça rassure la communauté internationale ça prouve effectivement vous avez la volonté pour sauver cette nation et donc que Dieu vous bénisse et bénisse cette chère patrie je vous remercie merci je vous remercie je vous remercie en place le président je vous remercie en place il est là vous remercie le président Merci. 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 Avec votre permission, vous avez retenu, vous avez écouté, vous avez participé. Quelles sont vos impressions en quelques mots ? En quelques mots, je crois que nous avons posé les jalons de quelque chose qui peut résoudre, j'espère, en très peu de temps, un problème qui nous préoccupe depuis longtemps. Il faut y mettre de la pérennité en formant mieux les hommes et je reste vraiment absolument convaincu que si le volet des ressources humaines suit, nous pourrons vraiment résoudre définitivement cette question. Je vous remercie. Madame, vous êtes leader d'un parti politique ou membre de la société, je ne sais pas. Vous avez donc suivi le chef de l'État qui a parlé avec les fortes vues de la nation sur la frontière de l'électricité, de la Guinée en électricité. Quels sont vos sentiments après cette rencontre importante avec le chef de l'État et les fortes vues de la nation ? Je vous remercie, M. Sankon. C'est avec un réel plaisir que les membres du PDN que nous sommes avons répondu à l'appel du chef de l'État, du CNDD et du gouvernement pour une question cruciale qui est la desserte à nous en électricité de la capitale qu'on a créée. Permettez-moi de commencer mes propos par une note de satisfaction. Satisfaction de la part du chef de l'État parce qu'il fait un usage optimal du sens de la concertation. Dans un pays qui est à une période de charnière, cela est un gage de stabilité. Et je suis très heureuse de constater que le gouvernement a fait un diagnostic précis de la situation et ils ont proposé des solutions concrètes. Nous souhaitons que ces solutions aboutissent à des résultats probants et nous souhaitons vraiment que finalement, les délestages en eau et en électricité soient vraiment améliorés, de traiter des tristes souvenirs pour qu'enfin, les tourments qui assaillent les populations guinéennes, la liste de ces tourments connaissent une baisse considérable. Bon, je vous remercie. Nous avons assisté à une réunion très positive. Je pense que le président d'Addis, le président de la République, a voulu prendre à témoin la classe politique pour que l'on donne notre opinion sur l'option qui a été prise concernant le leasing pour résoudre en trois mois ou en tout cas, est-ce que c'est une solution durable quant à l'eau et l'électricité. Les débats ont prouvé que le nœud principal, c'est la gestion des ressources humaines. Les capacités sont là, mais vous-même, la télévision, à un moment donné, vous avez montré les vols des câbles, vous avez montré comment les gens sont montés jusqu'à les transformateurs pour essayer de prendre des pièces dedans. Concernant l'eau, c'est la même chose. Donc, si on s'attaque au problème des hommes, de la gestion des ressources humaines, l'allure qui est prise par le président de la République est une très, très, très bonne allure. On a demandé, évidemment, la position des partis politiques. Bon, certains sont exprimés, c'est l'ensemble de la classe politique qui adhère. Mais je crois que les représentants aussi du privé, du secteur privé, devraient donner leur opinion. Parce que plusieurs fois, le président a insisté sur la source de financement, la source de financement principale qui a été trouvée, c'est l'exolite. Alors, si le secteur privé aussi donnait son accord, mais pas un accord de parole, mais en disant, voici aussi ma contribution de libre gré, je crois que le départ sera donné. Je vous remercie. Je vous ai dit en deux mots, tout problème humain, tout problème bien posé trouve immanquablement des solutions. Je crois que le président a posé correctement le problème de l'électricité. Les solutions sont présentes. Surtout, si on trouve l'adéquation entre les ressources humaines, la Guinée en regorge, et les ressources naturelles, je pense que la solution, dans les trois mois, nous pouvons la trouver. Parce qu'il est inimaginable que nous ayons toutes ces potentialités et que nous baignons dans l'obscurité. Mais toute la classe politique, la France, tout ce qui était là, sont d'accord avec la proposition faite. Il nous reste maintenant à laisser de côté la démagogie et la parole et à passer aux actes. Les actes, c'est quoi ? C'est comment trouver les moyens financiers, les fonds. On les a, les audits et les aides de nos amis sur le plan international vont venir donner le supplément qu'il faut pour que nous ayons l'eau et l'électricité des trois mois. Et la Guinée pourra se lever sous ses deux pieds. Et même l'international pourra quémander ici ce que nous demandons actuellement ailleurs. Je crois que c'est une bonne solution. En tout cas, c'est l'adéquation entre les ressources humaines et l'adhésion de la classe politique au programme du CNDD. C'est une bonne chose. Et vous, vous êtes optimiste ? Là, je suis un opérateur économique. Aujourd'hui, nous sommes très contents parce que nous avons vu notre président de la République. Non seulement il est jeune, mais on a compris que c'est un intellectuel, c'est un bagage intellectuel. On est convaincus. Mais je lance encore un deuxième appel aux opérateurs économiques. Quand on dit que l'argent se trouve dans les mines, l'argent se trouve, l'argent est dans la poste des gens. Maintenant, les commerçants et les opérateurs économiques, chacun n'a qu'à avoir le courage de donner. Parce que quand on donne présentement, ton argent ne va nulle part. Personne n'oserait manger un franc du capitaine Moussa Dadis Kamara. Moi, j'ai donné 500 millions pour la contribution de l'eau et l'électricité. Je n'ai pas d'argent plus que les gens. Même, il y avait certains hommes qui sont là, des partis geopolitiques. Il y a d'autres qui n'ont rien. Il y a d'autres aussi qui en ont des moyens. Et c'est qu'ils prennent moto, véhicule et tant d'autres. Mettons, ça a pourvu que chacun de nous n'a qu'à sortir dans l'oscurité. Il faut encore que le Guinéen pense à celui qui n'en a pas. C'est-à-dire, pour allumer les groupes. J'ai compris que le président, il est très... C'est un homme patriote. Parce que lui, en personne, n'a même pas un groupe chez lui. Un groupe qu'on allume au camp, il n'y a pas. S'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de courant. Donc, un homme comme ça, vraiment, nous avons le regret en disant qu'on va partir en élection pour un mois ou bien pour un an. Ça, là où nous, nous sommes de cœur, nous sommes pour cet homme-là que les politiciens et que nous, les opérateurs économiques, ça nous donne aujourd'hui beaucoup de courage. Je viens d'investir plus de 50 millions de dollars sur des tailleries du diamant. Vous m'avez vu à la télé. Qu'est-ce qui fait ça ? C'est parce que les opérateurs économiques internationaux ont aujourd'hui confiance, commencent à avoir confiance en Guinée. À l'époque, quand un Européen vient, on le pue à l'aéroport. On le prend tout. Aujourd'hui, l'opérateur économique peut rentrer en Guinée et ressortir sans problème. Donc, je lance une fois de plus tous les opérateurs économiques. Même ceux qui n'ont pas d'opérateur économique, chacun n'a qu'à venir contribuer. J'ai été candidat indépendant à la magistrature suprême en 1993. J'étais le seul jeune qui est sorti comme candidat indépendant. Mais moi, mon objectif, c'était quoi ? C'était un changement par rapport en aidant la nation. Je vous remercie. Merci donc, chers téléspectateurs. Vous avez compris, c'était la rencontre.